salam alaikum salam alaikum tout le monde excusez moi pour ce petit retard petit petit salam salam tout le monde bonsoir à tous voix sur le chat s'il vous plaît si le live s'est bien lancé faites moi signe en espérant que vous alliez bien que le moral ça va dites moi dites moi 5 5 cool merci camarades crès j'espère que tu vas bien salam salam tout le monde écoutez installez vous si c'est pas déjà fait j'ai envie de dire à minuit si vous n'êtes pas déjà installé c'est chaud comme alaikum salam 5 5 5 5 impeccable alaikum salam tout le monde salam salam on m'écoute installez vous on attend qui est quel monde qui rapplique et puis on va commencer on va commencer cette soirée lecture suivi d'une discussion tout est ok impeccable alaikum salam medin alaikum salam ardoan salam salam alaikum salam tout le monde ouais tu me diras il est mieux aussi il y en plus unион et Salam, salam, ceux qui viennent d'arriver. Salam alaikum, bonsoir à vous. Encore une fois, désolé pour le petit retard. J'ai envie de vous dire, vous n'avez pas le choix. Là, vous prenez. Mais oui, 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 j'arrive en retard à minuit. Je peux, j'ai le droit. Je fais ce que je veux, d'accord ? Moi et la ponctualité, ça fait deux. Et c'est presque une coutume sur la chaîne. D'ailleurs, c'était une époque où presque, quand j'arrivais à l'heure, c'était bizarre. Les gens me disaient, tiens, c'est bizarre, t'es en avance. Bon, reprends les bonnes vieilles habitudes. Bon, qu'est-ce que je voulais dire ce soir ? Écoutez, j'espère que vous allez bien, que ce jour de jeûne s'est bien passé pour vous, que ce mois de ramadan se passe très bien pour vous tous et vous toutes. Comme je l'ai dit en début de mois de ramadan, on fera des séances lecture tous les mardis et samedis soir à partir de minuit, minuit dix pour ce soir. Si on veut être précis. Et on va se consacrer à la lecture d'un ouvrage qui me plaît beaucoup. Et cet ouvrage, c'est celui-ci. Les 101 grandes femmes de l'islam aux éditions Sarrazin. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une maison d'édition de Sarrazin, parce que c'est juste Sarrazin, en fait. Ce n'est pas les éditions, mais ça doit être une maison d'édition. S'ils publient des livres, s'ils les vendent, je pense que légalement, ça doit être le nom de leur maison d'édition. Et l'auteur de ce livre, Renaud K, à qui on passe un grand salam, parce qu'il connaît la chaîne Omavox. Voilà. Un livre que j'apprécie, que je voulais vous partager, dont je voulais faire la lecture, parce que l'an dernier, j'avais fait la lecture d'un autre ouvrage qui était Héros de l'islam, d'une maison d'édition concurrente, les éditions Ribat. Concurrente, mais qui fait quasiment le même taf. Héros de l'islam, qui était consacré à une trentaine de biographies, de personnages illustres de la communauté musulmane, et qui étaient des hommes. Voilà. Donc là, c'est les femmes. Et d'ailleurs, dans la même idée, chez aussi les éditions Sarrazin, c'est les 100 grands hommes de l'islam aussi. Ils ont fait la version masculine et féminine. Donc c'est carrément la classe. Je vous les conseille de fou, surtout pour ceux qui ont la flemme de lire, parce que je sais qu'il y a un problème dans ma communauté, c'est les gens qui ont la flemme de lire. Et moi aussi, ça m'arrive d'avoir la flemme de lire, mais je me rattrape, on va dire. C'est de très, très courtes biographies qui tiennent sur 2-3 pages. D'ailleurs, vous le verrez. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont remarqué d'ailleurs, mais le live de ce soir, au départ, je ne devais faire que Amina D'Ozaria comme personnage dont je devais vous lire la biographie. Et je m'en ai rajouté un deuxième, qui est Nana Asmaou. J'en fais deux, parce qu'elles sont tellement courtes, leur biographie, dans cet ouvrage, que je pense qu'en lire deux d'un coup, c'est carrément mieux. D'autant plus qu'elles ont vécu quasiment dans la même région et qu'elles ont un lien, en fait, d'une certaine manière historique. Donc voilà, c'est extrêmement court. C'est facile à lire, c'est bien écrit, je trouve, et c'est ultra pratique. Voilà, ça, c'est le type d'ouvrage. Vous en aurez toujours besoin partout, en fait, pour faire des débats, pour argumenter face à des gens qui vont vous dire « Oui, mais les femmes en islam, elles n'existent pas, elles sont soumises, elles se taisent. » C'est juste ça, là. Vous lisez ce livre-là et vous éclatez tous les clichés liés à « Ah, mais les femmes en islam, elles... » Tais-toi, tais-toi. On avait vu ça, d'ailleurs, avec l'histoire de Aïcha, l'épouse du prophète, on a vu que même lors de batailles, même lors de batailles, la plus jeune épouse du prophète, il y a des moments où elle voulait se taper avec l'ennemi physiquement, à un tel point où c'est le messager d'Allah qui lui disait gentiment « Sors de là, retourne nous téter, on va te mettre en sécurité, ne viens pas combattre avec nous. » Parce que les femmes des compagnons, contrairement à l'idée reçue, ce n'étaient pas des petites créatures fragiles. Et en fait, plus on étudie l'histoire des femmes en islam, qu'on marquait l'histoire, plus on se rend compte que ce n'étaient pas du tout des toutes petites créatures fragiles, c'étaient des lionnes. Voilà, c'étaient des lionnes. Et wallahi que c'est même en dessous de la vérité, pour certaines. Donc voilà, je vous conseille cet ouvrage, « Les 101 grandes femmes de l'islam ». Le lien d'ailleurs est en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Ceci étant dit, bon, ce soir, ah, j'ai une petite annonce à vous faire, une micro-annonce, vite fait, ça prendra deux minutes, c'est juste pour se réjouir. On a lancé une cagnotte mardi dernier pour l'association DS. On la clôturera en quatre jours. Bon, là, la capture, je l'ai faite aujourd'hui parce que j'ai clôturé la cagnotte aujourd'hui, mais elle n'a pas été faite en sept jours. Il y a écrit « lancer sept jours ». Oui, elle a été lancée il y a sept jours, mais elle a été, en réalité, bouclée au bout de quatre, c'est-à-dire samedi dernier. Voilà, samedi dernier. Donc un grand merci à vous. Voilà, vous avez assuré, vous avez tout déchiré. Donc j'ai contacté le frère Adam pour lui annoncer la nouvelle. Ils pourront, grâce à cet argent, grâce à votre aide, financer un puits au Maroc, donc dans l'Atlas marocain. Ils pourront financer du matériel informatique pour faire leur communication, leur vidéo, etc. Ils pourront se former parce qu'ils vont aussi s'inscrire dans une formation, un programme de formation qui va les aider même à obtenir un diplôme. Donc grâce à vous, ils vont obtenir un diplôme, et ça, c'est super. Et ils pourront aussi avoir des tenues neuves et bien stylées pour leur assos, parce que c'est pour reconnaître des gens qui font des maraudes, etc. et c'est beaucoup mieux d'avoir des vêtements personnalisés avec le logo de l'association que d'avoir des vêtements qui datent un peu et qui ne sont pas top. Donc là, ils pourront avoir de vrais nouveaux beaux vêtements bien stylés. Donc un grand bravo à vous. Qu'Allah vous récompense tous. Je rappelle quand même que sur les 9700 et quelques, il y a une personne qui a fait un don à elle seule de 5000 euros. 5000 euros, c'est fou. Il y a des gens, ils sont fous. Il y a des gens, ils arrivent, salam alaikum, je suis anonyme, bam, 5000 euros sur la table, au revoir. C'est oufissime. Donc un grand merci à cette personne parce que les cagnottes où Mavoc se remplissent souvent comme ça, en fait. Il y a beaucoup de participants mais il y a toujours une ou deux personnes qui remplissent en grande partie la cagnotte. C'est ce qui fait que ça va très vite. Donc je suis très content. En même temps, je suis un peu dégoûté parce que moi, j'aurais bien voulu que ça se fasse intégralement par des petits dons, c'est-à-dire que la participation soit quantitative et là, pour le coup, pas qualitative. Et c'est très rare que je dise ça d'ailleurs parce qu'évidemment, la qualité prime sur la quantité mais là, j'aurais voulu que ça prime que la quantité prime sur la qualité. Mais voilà, je ne me plains pas. J'ai envie de dire qu'on y arrive à chaque fois alhamdoulilah et c'est grâce à vous. D'ailleurs, je tiens à noter que sur la dernière cagnotte, il y avait à peu près 100 personnes qui avaient participé à peu près et là, il y a 168 personnes qui ont participé donc même le nombre de participants augmente systématiquement. Donc c'est cool. C'est super. Et on n'a jamais d'ailleurs, ça c'est un petit truc sur lequel je suis très fier mais qui ne va peut-être pas durer d'ailleurs. Mais on boucle systématiquement nos cagnottes en moins d'une semaine. Et ça, je suis très content. Genre, à chaque fois qu'on fait un live le mardi où on annonce qu'il y a tel projet pour le projet On Bouge, l'initiative On Bouge, généralement, 3-4 jours après, c'est fini, c'est bouclé. Et ça, c'est extrêmement rare. C'est très très rare. Je sais qu'il y a des frères qui essaient de faire financer leur projet et qui galèrent même parfois depuis des années. Nous, alhamdoulilah, en 4 jours, c'est bouclé. Donc, je suis extrêmement fier et je peux me la raconter. Je peux dire que j'ai une communauté sur Internet qui est extrêmement réactive et extrêmement généreuse. Voilà, voilà, un grand merci à vous. C'était juste ça comme annonce. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on peut reprendre. Reprenons, reprenons. Donc, ce soir, on va parler de qui ? Ce soir, on va parler de Amina Dezaria, Nana Asmahou, qu'Allah leur fasse miséricorde, nos deux grandes sœurs, nos deux grandes illustres sœurs. Je vais vous dire la vérité. Je ne connaissais pas leur histoire. Je ne connaissais pas leur histoire il y a encore quelques jours. C'est incroyable. Elles ont une vie. Alors, comment je pourrais mettre pour que ça soit bien ? Parce que c'est derrière le chat. On ne verra rien. Là, ça cache ma tronche. J'ai envie de dire, je vais rapetisser l'image. Comme ça, ça sera un peu plus esthétique. Ce n'est pas que j'aime particulièrement que les gens regardent ma tronche, mais ça ferait bizarre. Bon, je dois vous avouer que je ne connaissais pas du tout leur histoire. Je ne connaissais même pas leur existence. Et c'est triste. C'est extrêmement triste. Je vais vous faire la lecture. Alors, je pense que je vais vous faire la lecture d'Amina Dezaria, sa biographie, résumée en plus. On va s'arrêter, on va en discuter. Ensuite, je prendrai celle de Nana Smau. mais tout ça pour vous dire que je ne les connaissais pas du tout. Et quand j'ai lu leur histoire, ça m'a doublement attristé, en fait. Parce que je les découvrais, mais en même temps, je me suis dit, punaise, des figures comme ça que quasiment personne ne connaît, c'est chaud. À une époque où on vous balance des films à la Black Panther, ce Wakanda Forever et tout le Hara qui va avec, alors que c'est que du mytho de A à Z, il y a de vraies héroïnes, de vraies, vraies héroïnes qui ont été des guerrières, qui ont été des savantes et tout et on ne les connaît pas. Donc tout le monde connaît le Wakanda et Black Panther, mais Amina et Nana Smau, ils sont très peu de gens à les connaître. Et je vais vous donner mon avis d'ailleurs sur la raison pour laquelle les gens les connaissent peu, selon moi. Parce qu'il y a un début d'explication très rationnel à tout ça. Sans forcément passer par la case « Oui, mais il y a du racisme, machin. » Non, non, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Aïa, on commence par la biographie d'Amina de Zaria. C'est très court. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai pris deux personnages ce soir. Leurs biographies sont extrêmement courtes dans ce livre. Alors, juste pour des raisons évidentes, pour faire tenir le récit de 101 personnes dans un aussi petit ouvrage, il faut résumer de fou. Donc c'est le livre, ce livre-là de Renocca, c'est vraiment un livre qui sert à vous mettre l'eau à la bouche en ce qui concerne la vie d'une personnalité musulmane qui a marqué un peu son histoire. Et ensuite, c'est évidemment au lecteur et aux lectrices d'aller chercher, développer ses connaissances sur les dix personnages. D'accord ? Donc c'est très court. On va s'arrêter, on va en discuter. Et puis, comme vous le savez, après avoir lu et après avoir discuté et lu vos avis sur la lecture en question, écoutez, on va discuter un peu de tout. Voilà. pendant un petit moment avant de se quitter. Donc, j'ai perdu la page. J'ai retrouvé la page. Cool. Aya, lecture, bismillah, on reste attentif. Est-ce que le son est bon ? Dites-moi. Juste avant de... Est-ce que chez vous, le son est bon ? Pas de coupure, pas de décalage. Oui, top. Alhamdoulilah. Impeccable. Aya, c'est parti. Lecture. Alors, Amina de Zaria. Connue au Nigeria sous le nom de la reine guerrière, Amina de Zaria, née à la fin du 16e siècle chrétien, dirige la cité-état Aoussa de Zazo, l'une des places les plus fortes de l'islam saharien. Née en 939 de l'Egyre, soit en 1533 de notre ère, Amina est la fille de Bakwa Tarunku, reine de la cité-état Aoussa, de Zazo, aujourd'hui Zaria, une des principales villes de l'état de Kaduna, au nord du Nigeria. En sa qualité de princesse, elle apprend les lettres et l'islam auprès des sabants de la région, mais c'est dans le maniement de larmes qu'elle se fait très tôt remarquer. Quand sa mère décède, Amina reprend naturellement les reines de l'état Aoussa. Si des sources suggèrent qu'elle n'aurait cependant repris le titre qu'après le décès de son frère, il en est tout à fait certain que l'armée répondait à ses ordres durant au moins 34 années. Guerrière dans l'âme, la jeune reine envoie très vite ses 20 000 soldats à la conquête de la région voisine. L'empire du Songhai, plus à l'ouest et donnant sur l'Atlantique, est à l'agonie. Amina veut donc espérer agrandir son royaume sans être trop gênée. Une conquête après l'autre, Amina étend ainsi ses terres sur Katsina, puis Cano, jusqu'à l'océan Atlantique et provoque un développement économique du royaume sans précédent. Par le butin et le tribut, elle fait rentrer tant d'argent dans ses caisses que le royaume de Zazzo passe bientôt pour l'état le plus riche et puissant du Sahara. Preuve de sa notoriété à ce moment, une carte européenne réalisée en 981 de l'Egyr, soit en 1573, connu sous le nom de Planisphère de Domingos Texiera, fait mention de son royaume sous le nom de Castello d'Amina, autrement dit le château d'Amina. Au-delà de ses exploits à la guerre, qu'elle mène parfois personnellement, Amina de Zaria s'est aussi fait un nom en favorisant une forme d'architecture laquelle a traversé le temps au travers des murs des villes encore aujourd'hui debout. Le genre a ensuite longtemps servi aux fortifications utilisées pour entourer les villes des futurs états de la région. C'est après une existence riche de faits d'armes qu'elle laisse alors la vie en 1019 de l'Egyr, soit en 1610. Entrée dans l'histoire pour sa bravoure et son talent à la guerre, elle sera longtemps célébrée dans des chansons populaires et dans les lignes des imams et sultans d'Afrique. Mohamed Bello, le fils et successeur du très célèbre calife de Sokoto, Othmane ibn Foudi, Othmane dan Fadio, lui consacrera quelques lignes en 1227 de l'Egyr, soit en 1813, dans son célèbre recueil historique Infaq el-Maysour. Infaq el-Maysour. Fin de la biographie, écoutez, elle est très courte, elle est vraiment très courte, ça tient sur deux pages. Comme je vous l'ai dit, le but du livre, c'est vraiment de vous donner un avant-goût de l'histoire d'une personnalité et ensuite de vous pousser à vous renseigner sur elle. Et en fait, Amina Zaria, moi quand j'ai lu sa brève histoire, j'ai vu un petit peu ce qu'était justement le territoire sur lequel elle régnait, l'endroit géographique dans lequel elle avait vécu, même l'architecture, parce que l'auteur vous parle d'un style d'architecture qui est encore aujourd'hui visible. Effectivement, c'est vrai, il y a encore des édifices qui datent un peu de l'époque et dont le style a été préservé. Et son histoire, en fait, elle est impressionnante parce que là, c'est juste un avant-goût mais évidemment, elle a fait beaucoup plus de choses que ce qu'on peut en lire ici. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi ça m'a un peu attristé de lire son histoire pour une raison très simple, c'est que c'était une reine, c'était une guerrière, mais c'était aussi, comme il était de coutume à l'époque, c'était aussi des femmes savantes. On le verra aussi avec Nana Asmaou, Aminad Ozaria, c'était aussi quelqu'un qui était bercé dans la culture islamique, dans les sciences islamiques. Donc c'était des femmes qui étaient complètes en fait, qui étaient des femmes guerrières, des femmes reines, des femmes qui géraient des foyers, des femmes qui étaient enseignantes, des femmes qui, en fait, qui avaient plusieurs casquettes. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que ce type d'ouvrage, ça vous permet aussi de rétablir certaines vérités sur une image parfois un peu faussée de la femme musulmane historique qui était juste soumise, mise de côté et qui faisait rien du tout. C'est absolument faux. C'est même quasiment le contraire. Donc tout à l'heure, je vous disais que ça m'a fait un peu de la peine de lire son histoire parce que Aminad Ozaria, elle est très très peu connue. Très 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 peu connue. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais rencontré de frère ou de sœur d'Afrique subsaharienne me raconter son histoire ou me parler d'elle. Jamais. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment ça se fait en fait ? Comment ça se fait que quand on parle de héros du Maghreb et toujours un maghréban, une maghrébine pour te raconter l'histoire de l'Umirabdelkader, de machin, pareil chez les Turcs, pareil chez quasiment tout le monde, mais chez les peuplades d'Afrique noire, ça existe mais très peu. Ils l'évoquent très très peu. Et je me suis posé la question, je me suis posé la question et en fait, je me suis rendu compte que ça avait une explication assez simple, assez basique. C'est que, parce que je voulais faire des rapprochements en fait. Au départ, je voulais me dire, et ça c'était un peu la facilité, j'allais dire, mais est-ce que c'est pas à cause de la colonisation ? Est-ce que c'est pas à cause de la colonisation belge, française, britannique, etc., qu'une partie de la culture et de l'histoire des peuples noirs, musulmans ou non d'ailleurs, a été mis de côté ? Et en fait, non. Non, parce que si on en parle aujourd'hui, c'est bien que l'histoire l'a sauvegardé. Donc, colonisation ou pas, l'histoire nous est parvenue de toute manière. Et là, en plus, c'était le 18e, 19e siècle. C'était pas il y a si longtemps que ça. Et puis après, j'ai commencé à gratter, gratter, puis je me suis rendu compte qu'en fait, non, culturellement parlant, les peuplades d'Afrique noire, en fait, elles étaient pas, il n'y avait pas un automatisme de la mise par écrit de l'histoire. Là où les Perses, les Grecs, les Égyptiens, les Berbères, les Arabes, même les Européens vont mettre leur histoire, vont coucher leur histoire sur du papyrus, sur des manuscrits très tôt. Bah, en fait, dans la culture d'Afrique noire, c'était plutôt une tradition orale qui tournait comme ça. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle, à la fin de la biographie, on vous dit qu'il y a beaucoup de chansons populaires au sujet d'Amina Dezaria et pas vraiment d'ouvrage de référence là-dessus. Voilà. Parce que dans la culture africaine, l'oralité primait encore. Et ça, c'est particulièrement visible parce qu'en Afrique noire, il y a ce qu'on appelle les griots. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme-là. Les griots, en fait, c'était des hommes dans des tribus africaines qui avaient la responsabilité d'être des historiens, des sortes d'historiens, d'agiographes, de généalogistes, etc. Et c'était des gens qui étaient un peu les mémoires des tribus. La mémoire des tribus. Le griot, c'était quand on allait le consulter, c'était la mémoire de la tribu, si vous voulez. Et le griot, ce qui le caractérisait, c'est qu'il apprenait les choses de manière orale et il transmettait les choses aussi de manière orale. Donc, il y avait une vraie culture de l'oralité qui restait très, très longtemps en Afrique noire et qui, je pense, a changé au contact de l'islam. Justement, à l'époque, vous le verrez avec la figure de Nana Asmao, avec le contact de l'islam, les peuplats d'Afrique noire, surtout dans la région saharienne, ont commencé à mettre par écrit leur histoire, à faire des chroniques, etc., à rassembler leur histoire de manière écrite. Donc, c'est aussi, je pense, et je pense que c'est même la principale raison pour laquelle l'histoire des peuples noirs, même si elle existe, même si elle est riche, etc., elle s'est souvent transmise de manière très compliquée parce qu'en fait, c'est une culture orale, c'est une tradition orale. Et les noirs, d'ailleurs, ce n'est pas les seuls. Les peuplats d'Afrique noire n'étaient pas les seuls. Je pense que vous avez beaucoup vu de films sur les vikings ou des séries sur les vikings, etc., notamment la série Vikings, par exemple. En fait, on sait très peu de choses sur les vikings. Ça, je l'avais déjà rappelé durant un live. Vous savez que l'une des premières figures à avoir mis par écrit l'histoire des vikings ou du moins une description anthropologique des vikings, c'était des musulmans, en fait. C'était notamment un arabe, d'ailleurs, un diplomate arabe de Bagdad qui est allé en fait en Europe et qui a vu comment les vikings vivaient et qui a mis par écrit comment les vikings vivaient. Autrefois, on trouvait des petites descriptions dans des chroniques chez des chroniqueurs chrétiens du Moyen Âge, par exemple, qui, lorsqu'ils parlaient des vikings, c'était juste pour dire qu'ils nous emmerdent parce qu'ils viennent faire des raids chez nous, ils viennent nous piller, nous faire la hagra et nous demander des rançons. C'était juste la manière dont les Français, par exemple, à l'époque, parlaient des vikings qui arrivaient. C'était juste pour dire que c'était des cassos, des barbares qui venaient nous envahir. Mais ils s'intéressaient très peu à leur mode de vie, si vous voulez. Il fallait attendre bien plus tard que des musulmans et des chroniqueurs musulmans mettent ça par écrit pour dire voilà, tel peuple, comment ils vivent, machin. C'est pour ça aussi qu'on attribue aussi la paternité de la sociologie moderne, je dis bien la sociologie moderne et pas la sociologie du cours, à Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, c'est le premier à avoir écrit des ouvrages de référence pour documenter les peuples jusqu'à leurs origines prétendues ou avérées et de faire un travail comme ça quasi scientifique. Parce qu'il y a d'autres peuples à l'époque qui ne le faisaient pas, qui avaient une culture de l'oralité. Et les vikings, la grosse partie des informations qu'on a sur les vikings, elles viennent de chants populaires. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ça vient surtout de chants et de poèmes. Ce qui fait qu'il y a des historiens britanniques, irlandais, machin, qui ont galéré à essayer d'en savoir plus sur les vikings parce que les vikings, ils ne maîtrisaient pas vraiment l'écriture et c'était vraiment d'un peuple qui se définissait par l'oralité, leur histoire était orale. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont des... Ils vous racontent la saga de tel héros. Ils vont vous parler de... Ça, on le voit d'ailleurs dans la série Vikings. On vous dit qu'il va y avoir des bardes, vous savez, des bardes qui vont chanter les faits d'armes de tel chef de guerre, machin, parce que c'est comme ça qu'ils transmettaient leur information. C'était les bardes qui chantaient le récit des batailles épiques qui exagéraient parfois beaucoup d'ailleurs et qui mélangeaient leur récit avec un peu de mythologie pour rendre un peu le récit un peu classe. Donc voilà, il y a la culture de l'oralité, je pense que c'est ça qui fait que on connaît assez mal une bonne partie de l'histoire de plein de peuples de la planète et y compris de nos frères et sœurs d'Afrique noire. Mais alhamdoulilah, ça va, on a quand même des informations, ça ne sort pas non plus du nez en con. Prochaine biographie, Nana Asmao, et puis après, on en parle si vous voulez. Nana Asmao, Nana Asmao, voilà, non plus, non plus, non plus, non plus, voilà, voilà, Nana Asmao. Alors on vous dit la chose suivante Fille du célèbre Outhmane ibn Foudi Ousmane d'Anfodio Nana Asmahou est l'une des auteurs les plus fécondes de l'Afrique précoloniale Et même du monde en son temps au XIIIe siècle égérien Soit au XIXe siècle de notre calendrier européen Nommée Asmah par son père Le fondateur et dirigeant du califat de Sokoto Outhmane ibn Foudi Nana Asmahou est née en 1208 de l'Egyre Soit en 1793 à Dejel Un petit village situé à quelques kilomètres au nord-ouest de Sokoto Dans l'actuel nigérien 23ème enfant du calife Elle vient au monde en même temps que son frère jumeau Al-Hassan Un an après sa naissance La rumeur court que son père, déjà un imam et auteur respecté Aurait eu une vision En songe, il aurait aperçu le prophète Mohammed Que la paix soit sur lui Et Abdel Qadir Al-Gilani, célèbre savant Hanbalit Épaule du soufisme, lui remettre l'épée de la vérité Son père prend cela pour un signe Et Nana n'a encore que trois ans Quand elle voit son paternel monter sa propre armée Et se préparer à l'affrontement avec le pouvoir païen de la région S'isolant du reste de la société La communauté qui s'organise autour de son père devient bientôt une menace Et les mesures islamophobes prises par le pouvoir font l'effet d'un souffle sur les braises En 1218 de l'égir, soit en 1804 La guerre est déclarée Et Nana observe de loin les événements Tandis que les hommes se battent Elle apprend le Coran, le fiqh malikite Donc la jurisprudence malikite Et les sciences de l'islam auprès de son frère Mohammed Bello Et de sa grande soeur Khadija Le livre saint est mémorisé avant sa puberté Puis elle se marie En l'an 1221 de l'égir, soit en 1807 Avec un certain Othman ibn Abi Bakar Un érudit local et proche de son père Elle a 14 ans Mais voit déjà très grand Elle veut écrire Alors elle veut écrire Et user de sa place pour inspirer ses pères Durant les 40 années qui vont suivre Nana Asmahou Va rédiger pas moins de 60 œuvres 60 Dans toutes les langues qu'elle maîtrise Mais en caractère arabe Elle rédige des récits historiques Ainsi que des poèmes Des élégies Et des recueils d'invocations Dans le genre des sciences religieuses Nana va écrire de nombreux textes Un épître traitant de la propriété de guérison De certains des surats du Coran Des recueils d'invocations Pour la pluie, la réussite et la guerre Des commentaires d'œuvres de savants locaux Des recueils élogieux Sur la personne du prophète Mohamed Que la paix soit sur lui Son mentoré naïabré Est, pour illustrer son champ d'action Un poème éclairant sur l'innovation religieuse Son manyan zunabai moussa kafirta musulmi Instruit quant à lui Le lecteur sur le péché Sur les péchés qui conduisent à la mécréance Nana offre encore Avec le dilin maoussar Allah Un ouvrage explicitant Explicitant les preuves de l'existence d'Allah Pour son frère et tous les gens l'ayant marqué Elle va en outre rediger de nombreux vers Et même un ouvrage de bienvenue A l'égard du célèbre Ahmad ibn Muhammad Al-Shinqiti Lors de son retour du hajj Bientôt Elle a aussi l'idée de lancer un projet De création d'école à travers le territoire Conquis par son père Depuis décédé en 1232 de l'égire Soit en 1817 Aidée par son mari et son frère Mohamed Bello Qui est alors devenu le nouveau calife de Sokoto Elle part former des groupes d'enseignantes Des jazis Qui demain iront voyager à travers le pays Pour apprendre aux femmes Surtout des païennes A lire et écrire En cédant des ouvrages de Nana A la mort de son mari en 1268 Soit en 1850 Nana Asmahou Retourne vivre avec son fils Le vizir Abdel Qadir Sur les terres de son père à Sokoto Officiellement Elle est une conseillère directe du dirigeant Son frère Mais elle est surtout devenue Une véritable savante Et patronne de l'enseignement Pour les habitants du califat Vivant de peu Elle finira Après une carrière d'enseignante Et d'auteur prolifique Par quitté ce monde En 1280 de l'égire Soit en 1864 Elle est Elle est depuis L'une des figures islamiques Les plus célèbres Et respectées de l'ouest africain Voilà Fin de sa Tout petit Biographie Alors pareil J'aimerais même là C'est encore plus triste Parce qu'une Nana Asmahou Tout à l'heure on avait lu La biographie D'Amina de Zaria Elle c'était une reine guerrière au départ Elle Nana Asmahou C'est Une savante Et une dirigeante Même Non officiellement Mais ça a été une enseignante C'était une savante Ça a été une Une personne Qui avait appris le Coran par coeur Avant sa puberté On précise Avant de se marier A l'âge de 14 ans Elle connaissait déjà le Coran par coeur Ce qui est impressionnant d'ailleurs Apprendre le Coran par coeur Très très jeune Avoir écrit plus de 60 ouvrages Et qu'on la connaisse pas Plus que ça Alors qu'elle s'est Démenée à son époque Donc là c'est le 19ème siècle C'est une période quand même Extrêmement difficile On connait très très peu de choses sur elle Son histoire Elle a pas assez voyagé Ça c'est Ce sont de vraies héroïnes Voilà Ça c'est Une reine guerrière Et une princesse savante Dont on connait en réalité Très très peu de choses Alors qu'en réalité C'était des monstres De connaissances De savoir De courage D'intelligence politique Etc Et même reconnus Par des gens A l'extérieur De leur cercle Donc c'est C'est impressionnant C'est très très impressionnant Donc voilà 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 Je voulais partager Ces deux biographies Moi je vous invite Evidemment A vous intéresser A leur vie Parce que Moi déjà Je dirais ça plutôt Déjà A nos frères et soeurs D'Afrique subsaharienne Qu'ils soient musulmans Ou non d'ailleurs Mais je pense que Les non musulmans noirs Ils ne sont pas spécialement Très intéressés Par l'histoire Des musulmans noirs Voix même Ils vont peut-être Même la dénigrer C'est plutôt la tendance Chez eux Surtout quand ils sont Chrétiens ou animistes Ils ont plutôt tendance A considérer les peuplats D'Afrique subsaharienne noire Comme étant des Des noirs arabisés Pas vraiment des noirs Si vous voulez Il y a ce type de racisme Qui existe chez eux Et c'est cette forme D'islamophobie malheureusement Qui existe chez eux Mais déjà Nos frères et soeurs D'Afrique subsaharienne noire Mali Sénégal etc C'est Apprenez leur histoire Soyez fiers d'elles Transmettez les connaissances Que vous avez d'elles Moi j'ai un peu le seum Je vous dis la vérité Moi j'ai vécu toute ma vie Avec des Maliens Des Sénégalais Et personne ne m'a parlé D'eux Jamais 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 Et je trouve ça ultra dommage Je trouve ça vraiment dommage Parce que ça C'est un C'est un trésor Ce type de connaissances Leur histoire Elle est super inspirante Pour toutes les femmes musulmanes D'ailleurs Quelles qu'elles soient Mais particulièrement Pour nos frères et soeurs D'Afrique Et ça d'ailleurs Ça permet aussi Ce genre de De figure Ça permet aussi De faire aussi Da'wah d'une certaine manière Parce que Comment dire L'image Qu'a laissé Les empires coloniaux En Afrique L'image de la femme noire En Afrique C'est pas une image Très reluisante Et c'était d'ailleurs voulu Les empires coloniaux Blancs en Afrique Ils ont pas du tout Voulu mettre en avant Les belles figures De l'histoire africaine Qu'elles soient d'ailleurs D'Afrique du Nord Ou d'Afrique tout court Donc c'est à nous en fait C'est notre responsabilité C'est votre responsabilité D'apprendre leur histoire De la transmettre Et de donner envie Aux vôtres D'avoir ce type de modèle On le répète souvent Mais il y a beaucoup Beaucoup parmi les jeunes Il y a énormément De jeunes aujourd'hui Qui n'ont pas de repères Qui sont un peu paumés Qui n'ont pas de De figures comme ça Dont ils peuvent être fiers Et je pense que c'est En grande partie Lié au fait Qu'on transmette mal L'histoire de nos anciens Et la belle histoire De nos anciens Donc voilà Transmettez ce genre d'histoire Si vous pouvez placer Dans une conversation L'histoire d'Amina Et de Nana Osma Faites-le 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 C'est important Faites-le pour vous Et faites-le aussi Pour la Darwa Comme j'ai dit tout à l'heure Le fait de Parler de ces femmes Et de casser des clichés Comme ça De la femme musulmane C'est C'est extrêmement puissant Voilà Très très puissant D'ailleurs On en parlait Il n'y a pas longtemps On parlait de On parlait De l'actualité Du discours De Kai Saïd Le président égyptien Et du racisme De son discours Etc Discours raciste Avéré de toute manière Mais on parlait de ça Et On parlait aussi Surtout De cette tendance Qui existe Chez des mouvements Nationalistes De tous bords D'ailleurs Que ça soit Des nationalistes noirs Qui sont un peu Représentés sur internet Par le mouvement Qui émite Des identitaires Noirs à deux balles Des identitaires Maghrébins Voilà Kaby Le berbère Qui nous saoulent Un petit peu Sur le net Et pareil Chez des identitaires Blancs Français Deux souches Dites deux souches Entre guillemets Ils ont tous Un point commun Ces toccards De toutes ces communautés C'est qu'ils Nient A chaque fois Comment dire Ils vont nier Ils vont amoindrir L'apport d'une civilisation D'un peuple A l'histoire Malheureusement Vous allez entendre Des blancs identitaires Vous dire L'Afrique Avant que les européens Viennent La coloniser Au début du 19ème siècle L'Afrique C'était rien du tout Toz Vous allez voir Des maghrébins Identitaires Et racistes Sur les bords Qui vont vous dire L'Afrique noire Avant que l'islam arrive Que les arabes arrivent C'était rien du tout Toz C'est faux C'est absolument faux Il y a eu de grands empires Africains et noirs Même avant l'arrivée De l'islam Bien évidemment L'islam Dans ces pays D'Afrique noire N'a fait que l'embellir Et créer les empires Les plus beaux Et les plus puissants Par contre Ça s'est avéré Le califat de Sokoto L'empire de Mande Samusa Il n'y a pas besoin De le préciser De le prouver aujourd'hui Voilà Il y a ce type de discours Chez des identitaires C'est de dire Avant nous Ou avant l'arrivée d'eux Il n'y avait rien du tout Et ça malheureusement C'est une tendance Absolument partout Chez les maghrébins Chez les noirs Chez les blancs C'est ce petit plaisir De cafards A essayer d'amoindrir L'histoire Et le lapor historique De certains peuples Et ça sert pas A grand chose Voilà C'est nul Ça sert pas à grand chose Puis c'est faux Historiquement Donc le fait Voilà D'apprendre son histoire Le fait d'être fier De son histoire Et de la valoriser C'est ultra important Je pense que c'est Extrêmement important Donc faites-le Voilà Lisez l'histoire De vos pays respectifs Soyez fiers Mais pas dans l'excès Et transmettez-la Parce que c'est comme ça Aussi qu'on Qu'on fait partager Voilà Mine de rien Ce sont des sœurs Qui viennent pas De la région D'où moi ma famille Vient en Afrique Mais pour moi Leur histoire C'est mon histoire Voilà L'histoire du califat de Sokoto C'est mon histoire aussi En tant que maghrébin C'est mon histoire Parce que c'est l'histoire De mes sœurs C'est l'histoire De mes frères et sœurs Donc ne gardez pas ça pour vous Quand vous avez au moins Ce type de connaissances Transmettez-la Parce que c'est Évidemment Super important Ceci étant dit Dites-moi ce que vous en avez pensé Vous De ces deux figures De ce qu'elles ont fait De ce qu'elles ont accompli Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi Sur le chat Salam alaikum Ce qui vient d'arriver Ce sera vous Quand est-ce que tu as pris La connaissance De cette femme salamante Je te dis la vérité Il y a une semaine C'est ce que j'ai dit En introduction J'ai dit que j'étais Un peu dégoûté De ne pas avoir connu Ces deux figures De l'histoire Du monde musulman Parce qu'en fait Leur histoire C'est très mal Transmis Donc j'ai appris Leur existence Il y a une semaine La vérité Alors le sultanat de Sokoto Je connaissais déjà Mais les figures Qui composaient Le sultanat de Sokoto Et Et de ce que va devenir Le sultanat de Sokoto Plus tard Ça non Ça honnêtement Je ne m'étais vraiment Pas intéressé au sujet Je ne suis pas Le même Abdel D'accord Amine 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 Je t'en prie Abdel Amine Voilà Je ne sais pas Ce que vous en avez pensé Vous De ces figures 60 ouvrages Quand même A l'époque Ce n'était pas rien Pour Asmaou Pour Nana Asmaou 60 ouvrages De son vivant Elle a appris Le fir Le roi Anne Parker Elle s'est mariée Elle a été conseillère Merci Faras Un grand merci Faras Assalamualaikum Pareil pour Amina Amina Dezaria J'ai mis la description Parce que On vous dit Qu'elle a commandé Une armée De plusieurs milliers D'hommes Elle a Enfin Non pardon C'était plusieurs dizaines De milliers d'hommes On parle de 20 000 Je crois Tout à l'heure J'avais lu 20 000 On est très très loin Vous savez Des images débiles Qu'on trouve Dans le Vous savez A chaque fois qu'on essaie De représenter La femme africaine Lambda Dans une série Dans une Dans un téléfilm À la con Etc On vous montre Toujours Des femmes africaines Seins nus Vivant dans la brousse Dans des cases Et c'est tout Bon il y avait effectivement Des femmes qui vivaient comme ça Et pas qu'en Afrique d'ailleurs Mais c'est Je veux dire C'est tellement réducteur Qu'en fait Quand on vous parle Du califat de Sokoto Par exemple Etc On vous parle d'un empire Qui s'étendait Sur des Des centaines de kilomètres Avec des tribus Des centaines de tribus Des Une science Même plusieurs sciences D'ailleurs Qui étaient diffusées Dans le pays On vous parle de femmes Qui étaient reines Et qui commandaient des hommes Et qui allaient même Sur le champ de bataille Avec eux Et Ou alors C'est des Quand c'est pas Des images dévalorisantes C'est souvent des images Exagérées Comme je l'avais dit tout à l'heure Avec des films Comme Black Panthers Wakanda Machin Forever Et tout On vous montre Une espèce de cité cachée Ultra technologique Même la cité La plus puissante du monde Le pays le plus puissant du monde Qui serait le Wakanda Et qui en fait N'a absolument aucun sens Et qui est presque Même de Idiot à présenter comme ça Parce que ça rend pas Ça rend pas Ça rend pas Ça rend pas hommage en fait A l'histoire des Africains Et l'actualité de l'Afrique Moi j'aimerais bien avoir Des Wakanda en vrai Pour tout le monde musulman d'ailleurs Mais malheureusement C'est pas encore la réalité Mais voilà Il faut être juste Sur le juste milieu Sur l'histoire Et sur L'histoire des peuplettes africaines Il y a eu de très très grands empires Très bien organisés Où il y avait De l'éducation Il y avait des écoles Il y avait de l'enseignement Il y avait du ilme Et ça malheureusement C'est pas assez mis en main Je n'ai pas pu entendre La deuxième histoire Et après ton analyse C'est vraiment enrichissant Pour ma part C'est une découverte Merci Mais je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie On ne connait pas Non tu vois Sarah Abdelmajid C'est ce que je disais tout à l'heure Faut pas tomber dans cet extrême Et dans ce type D'excuses à deux balles Non Si on connait pas L'histoire De ces deux sœurs C'est pas parce qu'on veut Nous abreuver d'Avengers Genre il y a un complot mondial Non Non Moi Hollywood Et Marvel N'a pas frappé à vos portes Pour vous obliger A regarder ces films à la con C'est vous qui avez accepté De regarder ça Moi je pense Que c'est une mauvaise Transmission de leur histoire Et un délaissement De l'histoire C'est tout C'est aussi bête que ça Résumer ça par Oui mais t'as vu On veut nous C'est toujours des délires Un peu complotistes De il y a un projet mondial De débilisation De la planète Oui il y a des gens Qui produisent Hachekom De la merde Intellectuellement Et qui rend des gens Stupides Oui Mais bon Il faut quand même Des gens pour accepter Cette merde Hachekom Il faut un public Pour aller regarder Black Panther Au minimum On est complice De ce complot Si on parle de complot Tu vois Si on est victime D'un complot comme ça C'est qu'on est Le principal victime Et consommatrice Et consommateur De ce type de complot Pour moi c'est trop facile De dire Ouais il y a un complot C'est Hollywood Qui veut nous rendre débiles Oui Hollywood Fait sa propagande C'est sûr Il n'y a pas de débat Là dessus Hollywood Voilà C'est une machine À propagande Depuis plus d'un siècle Et alors Est-ce que Ça nous donne Une excuse Pour ne pas Apprendre notre histoire Votre histoire Et la transmettre Non C'est pour ça d'ailleurs Que les ouvrages De De Renocca Des éditions Sarrazin Et des éditions Libat Des frères Issa Mayer Etc Ils font un travail magnifique Eux ils sont pas Dans ce délire De ouais il y a un complot Mondial pour Ils font des livres Ils étudient Ils voilà Ils éditent des ouvrages Sur l'histoire Sur notre histoire Pour nous rééduquer Parce que c'est un délaissement Qu'il y a chez nous Avant tout Donc Hollywood À mon dos Mais Voilà C'est pas C'est pas leur faute C'est pas leur faute Pour tes excellents lives De la part de Faroum Excuse-moi J'ai même pas lu ton Ton message Fares Un grand merci à toi Oui Faroum Du Discord Je me souviens Un grand merci à toi Bonsoir Yann Bonsoir Bonsoir Une classe élevée Tout à fait Tout à fait Tout à fait Bah c'était des Oui bien sûr C'était des Ils étaient filles Filles de calife C'était des princesses C'était Amina de Zaria Elle était la même reine Elle a pris La Elle a pris Les reines du pouvoir Après la mort De sa mère Donc oui oui C'était des gens Qui avaient Un niveau élevé Dans leur société Bien sûr Ouais Personne ne nous apprend Notre histoire Justement Heinz C'est partant de ce constat là Qu'il faut se dire A nous D'apprendre notre histoire Et d'arrêter d'attendre Comme ça Que quelqu'un Viens nous éclairer Faut lire son histoire Faut apprendre son histoire Personne ne fera Votre place Voilà Et je dirais même Que ça serait même Insultant Que Par exemple Que des Européens blancs Par exemple Nous enseignent L'histoire de l'islam Moi j'aurais trouvé ça Insultant Heureusement Qu'il y a eu des chroniqueurs Arabes Berbères Noirs Indiens Etc Pour nous raconter L'histoire des nôtres Parce que malheureusement Il y a des peuples Qui doivent absolument Se fier à l'histoire A l'histoire Ou la version de l'histoire De peuples étrangers Sur leur propre histoire Ce qui est super dégradant Ce qui est super Donc c'est à nous C'est vrai C'est à nous De l'apprendre l'histoire C'est à nous De s'y intéresser Et il faut être honnête Et moi je suis le premier Dans le cas On a de grosses lacunes Sur notre propre histoire Voilà Il ne faut pas tomber Dans un orgueil De ouais Apprenons notre histoire Pour montrer Non mais quand même Pour être au moins Un petit peu fier De notre histoire Et prendre des modèles Inspirants Et transmettre ça A des plus jeunes Oui il y en a On a beaucoup à Sif Il y en a énormément Il y en a énormément Bien sûr Mais je t'en prie Johan Je t'en prie C'est un plaisir Waalaikum salam Hamza Wallahi c'est rien du tout C'est Vous voyez Moi ce type de commentaire De la part de Hamza Même si ça me fait plaisir Ça me fait de la peine Parce que vous avez l'impression Que ce que je fais là Là vous présentez un ouvrage Qui parle de nos anciens C'est un truc de fou C'est rien du tout Ce qui est triste C'est qu'on ne soit pas Plus nombreux à le faire C'est ça qui m'attriste Et bientôt Dans 50 ans Quand quelqu'un Va juste parler Juste un peu d'islam On va lui dire Bravo mon frère C'est génial ce que tu fais Non non Ce que je fais C'est rien du tout Wallah c'est rien du tout C'est rien Soyons plus à le faire Moi c'est ça Qui m'intéresse le plus Si vous voulez vraiment Me dire merci Achetez ce livre Apprenez l'histoire De grandes figures De l'islam Transmettez Ça pour moi C'est le meilleur cadeau Que vous pourriez me faire On oublie qu'il a eu Un âge d'or de l'islam Il y a plusieurs siècles Ça tu vois Ça aussi C'est un problème C'est problématique On en parlait aussi Je parlais moi Tu sais de cette catégorie De maghrébins par exemple Qui Quand on parlait Du côté brillant Intellectuel Et de ce qu'apportaient En bien les musulmans Et l'islam A travers l'histoire N'ont comme seul Point de référence L'Andalousie musulmane Et l'âge d'or Des musulmans Et l'âge d'or de l'islam Et c'est triste Parce que le fait D'être bloqué En se disant Il y a eu un âge d'or Il y a eu un âge d'or Il y a eu un âge d'or C'est une manière aussi De rester figé dans le temps De dire Il y a un âge d'or Donc c'est passé En gros ça ne reviendra plus jamais Il y a eu un âge d'or Oui A nous D'être les Comment dire Les ingénieurs Les concepteurs De notre futur âge d'or Inch'Allah Bâtissons-le maintenant Notre âge d'or Nouveau Et ça on peut le faire Donc oui il y a eu un âge d'or Mais il ne faut pas Il ne faut pas rester bloqué Sur cette notion là Ça devrait être normal De connaître son histoire Ouais Encore à l'époque De nos parents De nos grands-parents On pourrait encore Leur trouver des excuses En disant Bon Ils n'avaient pas accès A des ouvrages Il y avait une période Où c'était une période coloniale Et une période Voilà Où beaucoup de pays D'Afrique Était Sous protectorat De divers pays Ou carrément Sous le joug D'un envahisseur Qui massacrait Leur société Leur histoire Leur culture Etc C'est vrai Mais aujourd'hui Notre génération Elle n'a pas beaucoup d'excuses Elle n'a pas d'excuses Pour apprendre son histoire Elle n'a pas beaucoup d'excuses Si ce n'est la flemme Voilà Et honnêtement J'en ai rencontré Très peu des gens Qui m'ont dit honnêtement Ça m'intéresse Mais j'ai la flemme De l'étudier Parce qu'on n'est pas honnête On préfère se dire J'ai pas le temps On préfère se dire Ouais T'as vu J'ai commencé à lire Mais j'ai un peu délaissé ça À cause du boulot J'ai machin J'ai même entendu Des je suis père de famille Je suis père de famille Donc t'as vu Où je suis maman Je peux pas lire Ah ouais Parce que quand on est maman On perd la faculté de lire En fait On perd la vue On perd son cerveau On perd Et c'est terrible Donc nous Notre génération Elle n'a pas d'excuses Pour apprendre Elle n'a pas d'excuses Alors on a un probable Chez les turcs Qui est un peu vulgaire Celui qui ne connait pas Son ancêtre Prend l'exemple Et se cache D'un chien Derrière Se cache derrière un chien Alors celui Qui ne connait pas Son ancêtre Prend l'exemple Et se cache derrière un chien J'ai pas compris La La métaphore L'image Après peut-être Qu'en turc Ça sonne mieux Peut-être Peut-être Que Mais j'ai pas compris Ce mode Ça veut dire quoi C'est quoi la traduction Dans le sens Notre histoire Est grande Ah oui oui Ah oui ça c'est sûr Oui d'accord Hans Oui j'avais pas compris Oui bah oui c'est ça Oui bien sûr On sous-estime Notre histoire Malheureusement On a des trésors De notre passé Et en fait Nous on a juste A les déterrer Ces trésors Mais on a la flemme On est fatigué C'est beaucoup plus facile De regarder Toute la journée Des vidéos sur TikTok De chialer sur Twitter Ou je sais pas quoi Que d'ouvrir un livre C'est vrai que c'est Mais à la fin C'est qui qui gagne C'est toujours la personne Qui se pose Qui ouvre un livre Qui apprend son histoire Et absolument pas Les personnes Qui sont sur TikTok Et qui passent leur vie A blablater A jacter Pour pas grand chose Donc ouais Comme je l'ai dit D'ailleurs sur un live Il y a pas très longtemps Il y a quelques semaines Lisez Ou restez cons Faites un choix Vous pouvez pas faire les deux Ça c'est sûr Vous pouvez pas être ignorant Et dire Si si Moi je connais des trucs De mon histoire T'inquiète moi Moi je suis Vous savez Ces personnes Qui portent des t-shirts Maghreb United Ou noir et fier Vous connaissez ces gens Qui sont généralement Des racailles Je vous le dis clairement Maghreb United Noir et fier Ces mêmes personnes Qui portent des t-shirts Noir et fier Quand tu leur poses des questions Sur leur pays d'origine Sur leur histoire Ils connaissent rien du tout Pareil pour les maghrébins Maghreb United Je sais pas quoi Fier d'être des aides Machin Tu leur poses des questions Sur 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 la résistance algérienne Sur la guerre d'Algérie Sur La période coloniale Sur l'invasion De l'Algérie Par 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 Charles X Ou des Marocains Qui passent leur journée Allah El Watan El Malik On est la plus vieille Monarchie du monde Et quand tu leur poses Des questions Sur leur histoire Sur Sur Ils connaissent rien Bon je vois pas Ça sert à quoi D'être fier De ses origines Si t'es pas foutu Après d'apprendre ton histoire Et de la restituer D'en être fier Je vois pas l'intérêt Donc il y a cette catégorie De gens qui sont profondément Cons Idiots Mais qui ne connaissent Pas leur histoire Et qui sont pourtant Très fiers D'être De De se réclamer D'une histoire Dont ils ne connaissent pas Les tenants Et Et C'est triste C'est vraiment très triste Ah ouais ouais Bah oui Bah c'est une manière aussi De couvrir leur ignorance Vous savez l'ignorant Il aime bien Revêtir comme ça Le 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 Une espèce de costume Comme ça Pour se donner un genre Pour se dire regardez Je suis Je suis fier de mes origines Et j'ai de bonnes raisons La plupart des gens Qui sont fiers Les identitaires français De souche par exemple Qui sont Qui sont les mêmes Dans tous les pays Wallahi Les identitaires noirs Les identitaires maghrébins Les identitaires français De souche Les identitaires De tous les pays De la terre C'est tous des macaques Qui ont tous Les mêmes caractéristiques Les mêmes Il n'y a que la pigmentation Qui change Et en France C'est encore plus visible Chez les identitaires français A un tel point Où Moi je me rappelle D'un live Qu'on avait fait Il y avait un C'est à l'époque On prenait des appels Sur la chaîne Et à un moment donné Il y a un auditeur Français de souche Qui m'appelle Et lui Il se revendiquait Des chrétiens machin Et qui commençait A donner son avis Sur Bidule Sur la Bible Genre Hey musulman Je vais t'apprendre la vie Et l'extrait D'ailleurs je l'ai posté Je vous le mettrai Si vous voulez après Mais c'était un chrétien Qui est en train De me dire Oui mais le voile Est pas obligatoire Le voile N'a rien à voir Avec l'histoire de France Et là je lui ai donné Une leçon de théologie Une leçon d'histoire Une leçon de Et à la fin Lui même Il l'a admis en live Il y avait je crois 1500 personnes Qui nous écoutaient Et il m'avait dit en live Ah bon ok Bah écoutez J'ai beaucoup de choses A vous répondre Mais là il n'y a rien Qui me vient Bah ouais mec Bien sûr qu'il n'y a rien Qui te vient Parce qu'à pas faire Le primat Et de dire La France C'est mon pays Nanana Votre culture N'a rien à voir Avec la Déjà il faut la connaître Ta culture Avant de vouloir la défendre Il faut la connaître Et c'est exactement pareil Chez les DZ identitaires Chez les Marocains identitaires Chez les Maliens identitaires Chez les Congolais Les Camerounais identitaires Ils ont tous Les mêmes caractéristiques Cette caractéristique De on va défendre Notre identité Alors que votre identité Vous la connaissez pas Pour la plupart Entre vous Ou alors vous avez Une connaissance Qui est une connaissance Wikipédia Très résumée Mais bon Mieux vaut Une connaissance Wikipédia Que pas de connaissance Du tout Donc voilà Apprenez votre histoire Sans orgueil Et sans forcément L'utiliser Contre d'autres personnes Parce que c'est aussi ça Que font des identitaires C'est prendre Leur histoire En être très fiers Et même tellement fiers Et trop fiers Qu'ils vont dire Mon histoire Elle est mieux que la tienne Et bah mes ancêtres Sans mes ancêtres Et pas tes ancêtres Ils auraient pas pu faire ça Et bah moi Ferme ta bouche On s'en fout Et tout Comme le fait Exactement Bernard Lugand C'est exactement Ce qu'il fait Bernard Lugand Pourtant c'est un très bon historien C'est un très bon C'est un spécialiste de l'Afrique Et c'est vrai Même si je peux pas Blairer ce mec Lui et sa moustache De 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 Avec sa vieille tête De De communiste De fou Il est pas communiste Mais Il a une tête de communiste En lui de lui mettre des baffes Mais Bernard Lugand Même si c'est un spécialiste Dans son domaine C'est quelqu'un qui Ouais Sans la France C'est la France qui a tout fait La France elle a tout éclairé La France elle a Et puis Dès l'arrivée des arabes en Afrique Les berbères Ils ont perdu leur culture Alors que c'est totalement faux Les berbères On sont sous le joug des arabes Et le discours de Bernard Lugand C'est vraiment de monter Les musulmans berbères Ou de même pire De désislamiser les berbères En essayant de D'aider les berbères identitaires A combattre l'islamité Qui vont lier à l'arabité Exactement Bernard Lugand C'est exactement ça D'ailleurs il est très apprécié Chez les identitaires Et c'est exactement ce qu'il fait Ah j'ai envie de l'attraper Par sa stache mouche ce mec Mais bon Soyons courtoises Soyons polis Mais oui oui Bernard Lugand C'est exactement ça Un identitaire Un peu trop fier De son patrimoine Mais qui malheureusement Pourtant Beaucoup de connaissances Et beaucoup de connaissances utiles Par exemple Même si j'aime pas Bernard Lugand En tant qu'individu Et en tant qu'intellectuel Lorsqu'il prend la parole Je peux pas nier Que ses ouvrages Ils seront qualitatifs Pas tous Pas intégralement Mais par exemple L'histoire des berbères De Bernard Lugand C'est un très bon ouvrage Faut juste prendre le livre Et arriver au milieu De son livre En fait dès qu'il commence A parler des conquêtes arabes Vous déchirez toutes les pages Et vous en faites Du papier toilette Vous essayez d'allumer Un feu avec Je sais pas Vous faites ce que vous voulez Vous le recyclez Pour faire autre chose Mais la moitié de son livre Est à prendre en considération Parce qu'en gros Bernard Lugand Dans l'histoire des berbères Il va vous parler De l'histoire des berbères Donc il va remonter A l'Egypte antique Il va remonter A l'Antiquité berbère Il y a 10 000 ans Avant notre ère Et il va vous dire Que les berbères La présence berbère Elle est attestée Il y a plus de 10 000 ans Les berbères Les berbères font partie C'est vrai Des peuples les plus anciens Du monde C'est factuel Toujours existant Mais après Il va commencer A parler Des arabes Qui débarquent Des invasions arabes Et là Il va commencer A dire Les berbères Ils ont été Quand même submergés Par les arabes Ils ont été Un peu dépossédés De leur identité Ce qui est complètement faux Et c'est totalement orienté En fait Dès qu'ils commencent A parler des arabes On voit qu'ils commencent A voir le sub Le sub Ils détestent profondément L'islam Et l'identité arabe En Afrique Et au Maghreb Qui en réalité A permis L'arrivée de l'islam Soit dit en passant Et l'Andalousie musulmane Et la création De plusieurs dynasties De rois De reines Et de dynasties berbères Berbéro-arabe Au Maghreb Et même au Sahara On en parlait tout à l'heure Le califat de Sokoto Etc Donc Sans les arabes Sans l'arrivée des arabes Evidemment notre histoire Elle n'aurait pas été la même Qu'aujourd'hui quoi Mais voilà Pour lui L'arrivée des arabes C'est une catastrophe C'est Alors qu'en fait Tout le monde s'accorde à dire Que oui les arabes Ont envahi Une partie de l'Afrique Et alors C'est comme ça Tout le monde envahit son voisin Les noirs Envahissaient Le territoire De leurs voisins Tiens d'ailleurs Je l'ai lu tout à l'heure Amina Zaria Elle va envahir Le Ce qui va rester De l'empire De l'empire Songhai Voilà C'est comme ça Il y a mon voisin Qui est faible Je l'envahis C'est 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 l'histoire Du monde C'est l'histoire Des cartes Si aujourd'hui Vous avez des cartes Si vous êtes sur google map Et vous voyez la forme D'une carte D'un pays Etc Elle est tracée d'une carte C'est la guerre C'est les conquêtes C'est la guerre Et les conquêtes Qui font les cartes C'est pas les bisous C'est pas les bouquets de fleurs C'est pas les cadeaux C'est la guerre C'est la guerre Donc voilà 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 Il y a des gens Qui orientent Beaucoup l'histoire Ah ouais Wa alaikum salam Mariam Amin 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 Mariam Alors qu'est-ce que T'as écrit Trésor Abid Qui a été Viré par Naibot Je sais pas pourquoi T'as été suspendu Bernard Lugan A dit Qu'il était Favorable à l'apartheid D'Afrique du Sud Pour la préservation De la race blanche Là honnêtement Je peux Sans parler d'apartheid Favorable à l'apartheid Honnêtement Il a pas tort De dire que les blancs En Afrique du Sud Ils sont menacés de fou C'est vrai Parce qu'autant Il y a eu l'apartheid C'est vrai C'était répugnant Autant La vengeance Des africains du Sud Envers les blancs Aujourd'hui C'est abominable Aujourd'hui Tu vois des vidéos Où t'as des Des gangs Et des membres De Comment dire De milices noires Sud-africaines Qui vont jusqu'à Pénétrer dans des fermes De blancs Pour égorger Violer Tuer Enfin c'est abominable Des trucs Immondes Même les décrire Je pourrais pas Tellement c'est ignoble Donc malheureusement Il a pas tort Objectivement parlant Ces blancs Qui veulent rester En Afrique du Sud Là aujourd'hui D'ailleurs Il crée des espèces De bunkers Des résidences privées Ultra sécurisées Parce qu'ils sont Vraiment menacés de mort Ça c'est vrai Après Bernard Lugan Lui parle D'apartheid En faveur des blancs Il est un peu ouf Bon c'est Bernard Lugan Mais il a pas tort Objectivement Il a pas tort Il se passe vraiment Des dingueries En Afrique du Sud Faut être honnête Il se passe des dingueries Alors loin de me complaire Dans la victimisation Mais je pense Que la stratégie Coloniale D'analphabétisation Pour diviser Une mieux unier A contribué A faire tomber Oui oui C'est pas faux C'est pas tôt AH C'est pas faux Ça Louni Sagoun Il le dit dans son ouvrage 200 ans d'inavouable Dont j'ai déjà parlé Il dit que le processus Colonial En Afrique En Afrique En Afrique du Nord Et principalement En Algérie Ça a été de faire Détruire des madarassas Détruire des madarassas Et de faire Construire des écoles Française Non pas pour tout le monde Et pour les autochtones Et pour les Non non C'est juste pour les colons Les enfants de colons Ce qui fait qu'on détruisait Les madarassas Donc les écoles Les écoles coraniques On n'apprenait pas que le Rouen D'ailleurs on apprenait tout On détruisait L'Empire colonial français Détruisait les madarassas Donc les écoles Des musulmans Et construisait des écoles Pour des blancs Et des fils de blancs Des fils de colons Donc oui Ça a joué Bien sûr que ça a joué Après encore une fois Ça Quand bien même Il y a eu ça Tu verras que le Maghreb Par exemple C'est ce que je disais Au début Je sais pas si t'es là Au début AH Mais quand bien même Il y a eu ce processus Colonial de destruction Des écoles Pour rendre la population En alphabète Au Maghreb On a su préserver Qu'on le veuille ou pas Une élite intellectuelle Des savants Et des gens Qui ont su préserver Et écrire l'histoire Des peuples du Maghreb Ce que les peuples-là De l'Afrique noire Ont très difficilement Réussi à faire Donc c'est pour ça Que je le disais tout à l'heure C'est un peu trop facile De tout résumer par C'est une entreprise coloniale De dire que ça a joué C'est sûr De dire que c'est la raison Non C'est pas la raison Parce qu'il y a d'autres pays Qui ont été sous protectorat Qui ont été sous colonisation Et pourtant Qui ont des bibliothèques Intégrales D'ouvrages Sur leurs ancêtres Sur leur histoire Sur des dynasties Etc Donc c'est pas juste ça C'est pas juste cet élément Ouais L'histoire est souvent Au service des romans nationaux Euh Oui 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 C'est pas C'est pas mauvais en soi Oui C'est un besoin Le roman national C'est un besoin Pour qu'un pays ait une identité Et soit fier de lui Faut un roman national Tous les peuples ont un roman national Ou des romans nationaux C'est une nécessité Alors Je faisais depuis le début D'accord donc t'étais là Au Maghreb Oui je suis d'accord Mais la jeunesse subsaharienne A du mal à se retrouver Des exemples Oui oui bien sûr Oui oui C'est ce que je disais en fait Les africains Nos frères et soeurs D'Afrique subsaharienne Eux Ils avaient pas du tout La même Façon D'appréhender l'histoire Que nous Tu vois C'est pour ça que j'ai parlé De la culture de l'oralité Des griots etc Là où les africains Noirs Avait une culture historique Liée à l'oralité Nous Très tôt On a mis par écrit Notre histoire Très très tôt Donc rien que ça déjà C'est phénoménal L'écriture D'ailleurs c'est pour ça Qu'on parle de période Préhistorique Ça fait ça C'est une notion Que j'avais déjà expliqué Mais quand on parle De préhistoire Souvent quand on parle De période préhistorique Beaucoup de gens Quand on leur parle D'hommes et de femmes Préhistoriques Ils ont l'impression Qu'on leur parle D'hommes de Cro-Magnon Avec un monosourcil Qui allaient chasser Des mammouths Avec des lances Ça non C'est pas ça Préhistoire La préhistoire Comme son nom l'indique C'est la période historique Avant Qu'on la mette Par écrit Préhistorique C'est avant Qu'on fasse De l'histoire Quelque chose De mise par écrit Une période Avant l'histoire Avant qu'elle soit Mise par écrit Et malheureusement Je pense que les Africains Ils ont connu Une période Littéralement Préhistorique Mais qui a continué Qui a resté très longtemps Chez eux Alors qu'il y a des peuples Qui ont mis par écrit Immédiatement leur histoire Et qui fourmillent Comme ça De détails Autour de leur histoire C'est comme le célèbre dicton Qui dit L'histoire appartient au vainqueur Oui 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 M'a dit ta gorge Ça va Alhamdoulilah Abdel Nasser Merci de t'en inquiéter Ouais ça va beaucoup mieux Ça va beaucoup mieux Je te remercie Merci à toi Alors peut-être Que Amir de Zarya Et Nana Smaou Sont plus connus Dans le monde anglophone Et au Nigeria Bah non en fait Asif Non parce que Je me suis même renseigné C'est pour ça Que j'en parlais ce soir C'est que Leur histoire Est méconnue partout C'est à dire que Tu vas trouver Des écrivains anglophones Parlons d'eux bien sûr Comme des écrivains francophones Ils vont aussi parler d'eux Mais non non C'est une donnée Qui est assez partagée Dans le monde C'est une histoire Qui est très très D'ailleurs je vous pose Juste une simple question C'est bête Mais est-ce que vous connaissez Vous Des maliens Des gens du Nigeria Des congolais Des maliens Est-ce que vous connaissez Beaucoup Des gens de ces pays Qui vous racontent Les héros de leur histoire Wallahi A 32 piges De mémoire J'en ai jamais connu J'ai jamais eu Aucune discussion Avec un frère noir Sur les héros De son histoire Pourtant c'est étrange Moi j'ai déjà rencontré Des turcs Qui m'ont Mais saoulé Avec leur histoire Leur histoire Et leur figure Turque De grands héros turcs Dont on a fait d'ailleurs La lecture Il n'y a pas si longtemps Sur Sur Uma Vox aussi Mais voilà J'en ai On a beaucoup vu De Pakistanais Nous parler aussi De 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 L'Empire Mongol Et d'Indiens musulmans Parler de l'Empire Mongol Mais des Noirs Parler des héros De leur histoire A titre personnel Après c'est C'est que moi Ça veut pas dire C'est peut-être pas signifiant Mais moi J'ai jamais eu Ce type de discussion Avec des Des frères noirs Jamais Donc c'est un constat Qui est partagé Voilà Barak Laufik Pour nous faire redécouvrir Ces personnages Notre histoire A nous aussi Wafik Paranthropos Paranthropos Tu te rappelles de ça Paranthropos Les turcs en même temps Non mais les turcs Ils ont une histoire Qui est très riche Très très riche De grandes figures Classe et tout Vraiment Des figures D'une classe Monstrueuse Mais ils sont Ils sont fiers Il y a même Une très grosse Fierté turque Avec un bon Nationalisme turc Derrière Bref Il y a des peuples Très éloignés de nous Qui sont aussi Très fiers De leur histoire Et c'est vrai Qu'en Afrique noire C'est pas qu'ils sont Pas fiers Je sais pas Faudrait qu'ils nous Le disent eux-mêmes Je pense C'est plutôt à eux De nous dire Et d'ailleurs Vous savez que Même ce type De remarques Ont été fait Par plein D'écrivains Africains Et notamment là Une personnalité Que vous connaissez tous Qui est Kemi Seba Kemi Seba aussi C'est quelqu'un Qui fait énormément De reproches Aux siens Qui délaissent Leur culture Qui délaissent Leur langue Qui délaissent Leur patrimoine Qui délaissent Pour la culture Américaine Pour la culture Par exemple Comme nous Par exemple On a notre pendant Au Maghreb De maghrébins Qui veulent absolument Comment dire S'européaniser Ou se franciser Mais dans le sens De copier Tous les codes Culturels Et moraux De l'Occident Genre typiquement Vous allez trouver Des maghrébines Qui ont tellement Honte d'être maghrébines Qu'elles vont se Lisser les cheveux Parce qu'elles ont Les cheveux haraches Elles vont se lisser Les cheveux Se faire des teintures Blondes S'épiler les sourcils Machin Genre Zinebel Razoui Par exemple Pour essayer de ressembler A une femme blanche A une femme caucasienne Alors qu'en fait T'es marocaine C'est bon T'es marocaine Assume ta marocanité En fait Tu vois On a ce pendant là Chez nous maghrébins Et bien on a aussi Ce pendant là Chez les africains noirs On a tous rencontré Des congolaises Des camerounais Qui voulaient tellement S'habiller comme des blancs Qu'ils allaient jusqu'à Se blanchir la peau Avec des crèmes Qui vont porter des perruques Ou se lisser les cheveux Parce qu'elles ont De beaux cheveux crépus Mais comme elles aiment pas Leurs cheveux Leurs crépus Elles vont mettre Des crèmes Des soins Sur leurs cheveux Pour avoir des cheveux lisses Et pour ressembler à des afro-américaines Genre Beyoncé Rihanna Je sais pas quoi là Bon Ça décrit aussi une mentalité Ça décrit une pensée Il y a beaucoup d'Africains Qui ont réussi à S'auto-détester On leur a appris D'une certaine manière Mais ils ont aussi Appris eux-mêmes A s'auto-détester A détester leur propre culture Quitte même à nier Qu'ils sont Est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo Je pense que vous l'avez déjà vue Parce qu'elle a fait un peu Le tour de D'internet C'est un arrêt de bus Un arrêt de bus Il y a une femme noire Qui filme une femme noire A l'arrêt de bus Et c'est une femme noire En fait qui se plaint des noirs Et qui dit Oh là là Je peux plus les voir Les noirs machin Et la femme noire Qui la filme Elle lui dit Mais vous aussi vous êtes noirs Et elle elle la regarde Elle dit Comment ça je suis noir C'est à dire Alors qu'en fait Elle est noire La personne qui parle Elle lui dit Non Moi je suis métisse Elle dit quoi Vietnamienne Antillaise Je sais pas quoi Mais c'était irréel Comme scène Irréel Est-ce qu'il y a des gens Qui s'en souviennent De cette vidéo Cette noire à l'arrêt de bus Qui nie Le fait d'être noire Elle nie le fait d'être noire Et elle dit Ouais c'est ça C'est ça Elle dit qu'elle est métisse Indienne Je sais pas quoi Réunionnaise indienne Je sais pas quoi Ah ils ont atteint Un degré Certains ont atteint Un degré de folie C'est fou Vous savez que Zineb Al Razoui Attendez J'ai pas envie de me tromper Mais il me semble Que Zineb Al Razoui Elle a dit Qu'elle avait Une Une lienne parentée Avec Louis XIV Ou un truc du genre Attendez Attendez Parce que je crois Qu'elle avait sorti Une dinguerie comme ça Ça m'a fait mal Aux cheveux Pendant trois semaines Alors Zineb Al Razoui Louis XIV Alors Elle avait sorti un truc Comme ça Non c'est pas Louis XIV Ou alors Elle avait dit Origine française Qu'est-ce qu'elle avait dit Ah je sais plus ce qu'elle avait dit Bref Mais j'avais lu un truc comme ça En fait J'avais lu J'avais lu Qu'elle prétendait Avoir des origines Elle prétendait Avoir des origines Mais vraiment En français Dessous Chez tout Parce que dès qu'elle a commencé A côtoyer l'univers Des identitaires Machin Elle Vous avez vu La transformation De Zineb Al Razoui Physiquement Il y a 5 ans Il y a 5 ans Enfin Il y a un peu plus de 5 ans Je pense Elle avait fait De la chirurgie esthétique Donc pour ressembler A une femme européenne Elle s'est lissé les cheveux Elle s'est teint Les cheveux en blond Et tout Pour ressembler A une européenne Elle a appris A se détester Elle a voulu montrer aux gens Eh regardez Je suis plus vraiment maghrébine Je suis comme vous Je suis plus Et malheureusement Cette mentalité Elle existe Et ça crée Des maladies mentales Ça crée des maghrébins Des maghrébines Des noirs Des je sais pas quoi Qui vont se Tellement avoir honte De leur passé De ce qu'ils sont Qu'ils vont la nier Et donc voilà C'est au-delà De la colonisation Au-delà de machin Au-delà de Il y a aussi Faut pas le nier Il y a aussi Une détestation D'une partie des Africains D'eux-mêmes Ce qui n'aide pas du tout A être fier de son passé Donc c'est aussi Des critères à prendre en compte Ouais Alors Je suis noir Et c'est vrai Merci de confirmer Elle est hilarante Cette vidéo Ouais tu l'as vu Malika Cette vidéo Ah ouais Quand elle lui dit Mais vous êtes noir Elle lui dit Comment ça C'est-à-dire Comment ça c'est-à-dire Ah t'es noir C'est tout Comment Non écoutez Moi je suis métisse D'accord Moi je suis métisse D'accord Alors là je suis pas du tout Comme vous Ah mais je suis pas du tout Noir comme vous Oh Oh purée T'es ouf Et je lance pas la pierre au noir Parce que ça existe chez nous Croyez moi sur parole Et d'ailleurs Vous les connaissez Moi j'ai vu un micro-trottoir C'est trop marrant C'était une vidéo Une toute Une courte vidéo D'un micro-trottoir Où un mec Demandait aux gens Leurs origines dans la rue Et je vous jure J'ai vu la vidéo C'était il y a une semaine Wallahi Il y a une semaine Et le mec Il arrive dans la rue Il Ah non C'est un extrait Comment il s'appelle L'italien Le youtubeur Qui fait des vidéos Qui est d'origine italienne Il part toujours un costume D'ailleurs Et il est dans la rue Il pose des questions Au genre dans la rue Et il fait un peu le con Avec eux Loris Voilà Loris Merci Sif Loris Bon il y a beaucoup De ces vidéos Qui font Franchement moi Qui m'ont fait mourir De rien Mais à un moment donné Loris il est dans la rue Et il demande à quelqu'un T'es de quelle origine Et le mec il arrive Il dit Moi mes origines Elles sont françaises Et italiennes Et italiennes Et Loris il est d'origine italienne Et il parle italien Et il commence à lui parler En italien Il lui dit Bah t'es italien Et il commence à lui parler En italien Et le mec Il sait pas parler italien Donc il dit n'importe quoi En plus Et il lui dit En fait non t'es pas italien Et le gars il dit Non 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 je suis pas italien C'est quoi ces gens Qui arrivent Ils te disent Ouais je suis australien Je suis Je suis japonais Je suis japonais australien Et ouais Et quand tu lui parles De sa langue Quand tu lui parles De son peuple Quand tu lui parles Rien n'est vrai Je veux dire Tu peux avoir des origines Liées à un pays A un peuple Dont tu ne parles plus la langue Ça c'est normal Un peuple Qui se déplace D'un pays à l'autre D'une culture à l'autre Bah forcément S'acclimater Et parler la langue du pays Et plus la langue de ses origines C'est normal Les afro-américains Aujourd'hui Qui pourrait leur Leur reprocher De plus parler La langue De leur pays d'origine D'il y a 200, 300, 400 ans Il y a eu l'esclavage Il y a eu des déportations Bon Leurs descendants Ils ne parlent plus la langue C'est évident Mais là Il y a carrément des gens Et ça c'est visible Franchement Encore une fois Je taille tout le monde J'ai taillé les maghrébins Je taille les noirs Là je taille les blancs C'est particulièrement visible Chez des blancs Le nombre de blancs Qui s'inventent Des origines italiennes Des origines Berbères Style cabile et tout C'est une dinguerie C'est ouf Parce que dès que Certains ont appris Que les berbères Où les cabiles C'était des africains Très 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 blancs Ouais Mon grand-père Ouais il est cabile Ouais je suis algérien Du côté de mon grand-père Qui était cabile Qu'est-ce que tu racontes ? Ton grand-père C'était un pied noir Qu'est-ce que tu t'inventes ? Oh pied noir Cabile C'est pas la même chose Mec Ton grand-père C'était un colon Ok d'accord C'est pas de ta faute Ok on te le reproche pas C'est comme ça C'est l'histoire Basta on a tourné la page Mais arrête de dire Que t'es berbère Arrête de dire Que t'es cabile C'est pas vrai C'est ouf Il y en a beaucoup trop Faut l'avouer Donc il y a comme ça Cette tendance Chez beaucoup de peuples A avoir honte De ce qu'ils sont A s'inventer une vie Et c'est triste C'est super triste C'est super méga triste Oui avec Rachid Non c'est comment il s'appelle Rachid Je sais plus comment il s'appelle Oui le personnage de Rachid Abdelbachir Oui J'avais Rachid dans la tête Oui Abdelbachir Il était une fois dans le web Exactement Ou son père Il lui fout la honte Non c'est sa mère Qui lui dit Mante Mante Maman a préparé La choucroute Et tout le monde S'est fout de sa gueule Ça par contre C'est vrai Ça malheureusement Les français de souche Qu'on vécu en cité Malheureusement Ils ont pris cher Quand ils étaient entourés De maghrébins ou de noirs Les pauvres Ils prenaient généralement cher Mais c'est vrai Que la figure d'Abdelbachir Elle le montre mieux Johnny Bachir Je ne suis pas un français Oui Je ne suis pas un français Oui Enfin bref Voilà Alors qu'il y a un temps C'était l'inverse Des berbères Qui se revendiquaient Des origines arabes Bah ça c'est vrai Bah ça c'est vrai Il y a des berbères Qui ont des origines arabes Et j'en suis moi-même La preuve vivante Je ne sais pas Ce que tu racontes Là tu as pris Un très mauvais exemple Moi j'ai vu des maghrébins S'inventer des origines françaises Oui Mais des berbères S'inventer des origines arabes Qui se raconte en fait D'autant plus que c'est vrai Totalement vrai L'émirat de Cordoue Par exemple L'émirat de Cordoue Il a littéralement été fondé Par un berbero arabe Abdrahman Ier Premier calife de Cordoue Sa mère était berbère Son père était arabe Je ne vois pas le Il y a encore des gens Qui pensent que les berbères Ils ne se sont jamais métissés Ça fait mille ans Ces métissèques des arabes Il faut un jour Soit l'accepter Et faire le deuil du truc Hein les berbéristes Les berbéristes fâchés Jean-François-Xavier Pur sans français Ça me rappelle une vidéo d'ailleurs Je ne sais plus si c'était Quelle coupe du monde Ou la Cannes Je ne sais plus C'était un français de souche Dans le métro Il a le drapeau de l'Algérie Et il dit Ouais je m'appelle Je ne sais pas quoi Benoît Je ne sais plus c'était quoi son prénom Mais il dit Mais Tahya Jazaïr C'est trop marrant La vidéo Bon lui Il ne prétendait pas Être Algérien Cela dit Elle était rigolote La vidéo Ah dans le métro Cette vidéo Elle était épique Ça c'est vraiment irrespectueux Il y a plein de grandes figures noires Demandez-moi Réponds mon ami Je ne vais pas quitter Le machin là Le truc là Tire-toi On n'a rien à te demander Au revoir Alors Mahdi Je me suis désabonné De Bassem Après la remarque Que je m'étais Manger Alhamdoulilah Eh les frères Grâce à moi Il y a des gens Qui se désabonnent De chez Bassem C'est trop fier C'est très bien C'est la meilleure chose Que tu as pu faire Dans ta vie Charismatique De te désabonner De ce compte De macaques là Qui ne représente Evidemment Ni les Tunisiens Ni le Maghreb Ni les musulmans Ni l'Afrique Ni rien du tout Alhamdoulilah Très très bonne décision T'as pris la meilleure décision De ta vie Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire Bon bah écoutez On va rester encore Quelques minutes Si ça vous dit Je sais pas de quoi Vous voulez parler Dites nous Ni tout Ni tout Ni tout Ni tout De quoi voulez-vous parler Mais je t'en prie Charismatique La meilleure des meilleures C'est celle du Danois Qui craque en disant La Shahada je crois Ça là Elle m'a fait encore Mon rire de rire Aujourd'hui Hein Un Danois Qui fait la Shahada C'est cette ferrure Peut-être qu'il était musulman Le Danois en question J'ai pas compris La cresse Camarade Explique-moi Peut-être que Peut-être que j'ai pas la ref Alors tu sais Il m'a contacté Et il comprendra Et il comprendra la référence Sa poule aux oeufs d'or Parce que c'est Inuisible Pour les miens Pour les plus jeunes Et tant que Bassem Fera le macaque En faisant n'importe quoi Bah je serai là Pour le critiquer Et Pochot Je lui ai dit D'ailleurs je lui ai même fait La morale Parce qu'il est venu En mode Je veux savoir Pourquoi tu le critiques Parce que Vous savez Il y a des gens Qui pensent que Moi je critique Bassem Par jalousie Genre j'ai le temps D'être jaloux D'un mec Qui a humilié sa famille Qui a humilié ses enfants Qui a humilié sa communauté Qu'à chaque fois Qu'il ouvre la bouche Il humilie tous les musulmans De la terre Ouais j'ai le temps D'être jaloux D'un mec Qui a plus de 40 piges Et qui a une honte nationale Oui oui bien sûr Je suis jaloux Des hontes nationales Tout à fait Mais au delà De l'argument ridicule Il y a plein de gens Qui sortent ce truc là Jalous C'est jaloux C'est pour le buzz C'est pour le buzz T'es jaloux Et donc j'explique à Pochot Je lui ai fait la morale Je lui ai dit Écoute Toi tu mets en avant Un cafard Qui détourne les gens De l'islam Qui promeut le kufr Le shirk Il roule des jouets En direct Il insulte la grand-mère De tout le monde Il blasphème A longueur de journée Et voilà Je le critiquerai Tant qu'il continuera A faire des trucs comme ça Et c'est tout Pochot en réalité On s'est quitté En se disant Salam alaikum Et voilà Donc moi Que les fans de Bassem Ou que le petit cercle Bassemiste S'intéressent à moi Tant mieux Mais tu sais d'ailleurs Pourquoi il s'intéresse à moi Parce que les mecs Comme Bassem Ou sa petite clique De racaille C'est des gens Qui ont tellement De dossiers Sur eux Qu'ils pensent Que c'est aussi L'équivalent Chez tout le monde J'ai pas de dossier En fait J'en ai pas C'est chiant Mais moi Je sais que Bassem Me connait Je sais que son petit cercle Me connait Je sais qu'il y a des gens Et des fans de Bassem Qui m'aiment pas Et alhamdoulilah Pour moi c'est une médaille Mais c'est des gens Ils ont été obligés De regarder toutes mes vidéos Tous mes lives Pour essayer de trouver un truc A gratter Pour essayer de dire Ah mais t'as vu toi aussi Frère Moi je promeux pas le péché Attention ça veut pas dire Que moi je suis pas un pécheur Moi je dis pas que je suis quelqu'un de Non Je suis comme tout le monde Mais par Allah Que moi j'essaye J'essaye à mon modeste niveau D'utiliser ma chaîne Pour promouvoir l'intelligence Pour élever le niveau Pour donner envie aux gens De lire D'apprendre Et quand les fans de Bassem Regardent mes vidéos Ils sont tellement dégoûtés Qu'ils disent Purée en fait A chaque fois que je regarde ses lives J'en ai marre Parce que j'apprends des trucs Y'a rien à gratter Je peux pas lui reprocher un truc Donc voilà C'est triste Mais oui oui T'inquiète pas Je suis au courant Que j'emmerde les mecs comme Bassem Et tant mieux d'ailleurs Et crois moi sur parole Qu'il y aura toujours Des gens comme moi Pour être devant Des mecs comme Bassem Et pour dire à ma communauté Attention ce mec là C'est C'est une porte C'est littéralement une porte Pour entrer en enfer Bon c'est pour ça Que quand Charismatique M'a écrit tout à l'heure Grâce à toi Je me suis désabonné à Bassem Alhamdoulilah J'en suis très fier Voilà Bon c'était pas le sujet du soir Mais mine de rien On est obligé au moins De féliciter De fêter le fait que Charismatique Qui s'est présent S'est libérée De la secte Bassemiste Alhamdoulilah Et je dis ça sans orgueil Haussmann Moi quand je dis Je serais face aux mecs Comme Bassem Je dis ça sans orgueil Pour moi c'est juste Une nécessité en fait Il faudrait que tous Les musulmans d'ailleurs Soient contre Bassem En principe On vit une époque Et tellement folle Que voilà T'as des gens Qui préfèrent le divertissement D'un mongolien Comme Bassem Plutôt que de se dire Purée Il fait plus de mal Que de bien ce mec Enfin le bien On le cherche encore En fait On a mis des spécialistes Sur le coup Des chercheurs Sur la question On cherche encore Le bien Qu'il a apporté Ce rat Donc voilà Ah voilà C'était pas le sujet Du soir même Faut aller l'évoquer On parle de quoi Si vous voulez On a encore 20 minutes Une vingtaine de minutes Peut-être un petit peu plus De quoi voulez-vous parler J'ai remarqué Que dans tes live C'est ce que j'ai dit Depuis un moment T'as toujours ce Ouais Je sais pas Afdel-Majid Je ne sais pas Le shadowban Il est sûr Ça le shadowban C'est une absolue certitude Parce que Même quand t'es relayé Quand tes lives Sont relayé Par des maisons d'édition Et tout Par des trucs Le shadowban Il est là C'est une certitude Maintenant bon J'accepte aussi moi De me faire shadowban J'ai même envie de dire Que c'est plutôt bon signe Parce que les gens Qui ne subissent pas De shadowban sur Youtube C'est souvent des gens Dont les vidéos Sont très Sont très peu qualitatives Moi si tu veux Sur Youtube Je suis considéré Comme un militant Sérieusement Je ne suis pas considéré Comme un Comme un Youtuber Qui produit des vidéos Sur l'islam Je suis considéré Même par des hommes Politiques français Comme étant Un militant islamiste Ce qui ne me dérange Pas du tout Ça peut déranger Certains Médaille Encore une fois Médaille Donc moi je peux comprendre Que les modérateurs Youtube France Se disent Tiens Lui sa chaîne On va la On ne va pas la couper Mais on va juste La mettre un peu de côté Faire en sorte Qu'elle soit moins visible Que les autres Donc c'est ça Un shadowban Donc le shadowban Il est effectif C'est une certitude C'est une absolue certitude Et j'ai envie de dire C'est le C'est Voilà Quand tu parles de dînes Quand tu parles de lecture Quand tu Quand tu essaies De rendre intelligents Des musulmans C'est clair qu'aujourd'hui C'est pas le but Dans cette sens islamophobe Et dans cette manière De gérer internet Avec beaucoup De restrictions islamophobes Mettre en avant Du contenu musulman Pour aider les musulmans Un peu à élever le niveau C'est sûr que c'est pas Ce que le gouvernement veut voir C'est parce que En revanche Voir des macaques Insulter tout le monde Ça oui Ça oui Ça c'est drôle Ça c'est du divertissement Ça c'est Ça ça fait des vues C'est pour ça que l'un Est félicité par des islamophobes Je parle de Bassem Qui est félicité par Valeurs Actuelles Qui est félicité par Gilbert Collat Gilbert Collat Sioniste notoire Pro-israélien Islamophobe pathologique Et comment il s'appelle Valeurs Actuelles Ce torchon islamophobe Qui a été condamné à plusieurs reprises Et là récemment En 2022 Pour incitation à la haine raciale Un journal d'extrême droite Condamné pour incitation à la haine raciale Ouvertement raciste Félicite Bassem C'est sûr que moi à côté Le fait d'être leurs ennemis Déjà idéologiques D'être taxés D'être un militant islamiste C'est une médaille De leur part Mais en plus de ça D'être shadowban Sur Youtube France C'est une fierté Parce que ça prouve que Ce qu'on produit Parce que je suis pas le seul Il y a beaucoup d'autres chaînes Qui sont si shadowban Mais ça prouve que ce qu'on produit C'est plus qualitatif Que ce que font d'autres Il y en a ils ont choisi La bouffonnerie Faire les bouffons Pour plaire aux islamophobes Ou être un tout petit peu Dans le militantisme Et mettre en avant l'islam Quitte à être mis de côté Et être considéré Comme un paria Donc très fier Je préfère faire des lives Avec 500 personnes Et que ça soit utile Que faire des lives Avec 2000 personnes Ou 10 000 personnes Et que ça soit De la bouffonnerie d'AZ Le Youmel Kiyama On rendra tous des comptes Et le joueur des comptes S'il y en a Ils vont brutalement Se rendre compte Que c'était pas aussi stylé De faire autant de vues Pour produire autant De contenu Haché comme Bref Vous m'aurez compris Par BFM Ouais Je m'en souviens On s'en souvient On s'en souvient En vrai je me considère Comme islamiste Mais dans le Oui oui On est d'accord Haussmann Après islamiste Dans le jargon Télévisuel Et politique En France Ca veut dire Méchant musulman Méchant musulman Qui aime pas la France Tu sais Alors qu'au contraire Bon la France C'est mon pays Je l'aime En revanche Je suis extrêmement critique Envers Envers les français Envers la politique française Envers la république française Envers tout en fait Je critique envers tout Je ne m'interdis Aucune critique Mahdi Je suis arrivé dans le live Il y a 20 minutes Je viens de faire Le lien avec Nana Asmaou Et la fille d'Ousmane Oui oui Exactement J'en ai parlé Durant la lecture Il est évoqué Même dans la lecture Donc oui Tout à fait Roma Tout à fait Ça c'est brillant Ce que tu as dit Gachog Gachog il dit Après il faut bien avouer Qu'il faut rire des fois Oui bien sûr Tu sais qu'Allah Azzawajal Le messager d'Allah Que la paix soit sur lui aussi On dit que parmi les gens De l'enfer Il y a des gens Qui auront beaucoup ri Sur terre Oui Dans le Coran Allah il parle des gens Qui riaient de la révélation Et des gens Qui riaient de la révélation Qui vont être en enfer Ou des gens Qui riaient du messager d'Allah Ou juste de la communauté musulmane Et qui Dans le dos des musulmans Disaient Vous avez vu ces idiots là Eux et leurs croyances Donc oui T'as raison Gachog Oui Il faut rire Bien sûr Par contre Il faudra assumer C'est tout ce qu'on te dit Moi par exemple J'aime rire Mais pas rire Avec n'importe qui Et rire de tout D'accord Non bon Il y a des gens Qui aiment rire Avec les porcs Moi je suis un être humain Je ris avec les êtres humains Je ris pas avec le monde animal Je ris pas avec des macaques Et je ris avec des gens de qualité Allécoms salam Qu'alim Ouais Pardon Ouais C'est ce que je me dis aussi Crès c'est ce que je me dis disait l'excès de rire cause la mort du coeur oui c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux et même il y a des hadiths du prophète qui parlent d'une catégorie de gens qui ne faisaient que ça, rire qui ne faisaient que ça, effectivement d'ailleurs c'est ça pour parler on va parler un petit peu de sociologie de la communauté maghrébine pour le coup et même la communauté noire parce qu'elle regarde aussi beaucoup les vidéos de Bassem et après on arrête avec Bassem parce que c'est vous qui depuis tout à l'heure en parlez moi à la base je voulais pas spécialement parler mais la communauté maghrébine et noire en France c'est des communautés qui sont un peu paumées, qui n'ont plus de repères qui n'ont pas de guide qui n'ont pas de figure de référence parce que la jeunesse c'est de ça dont elle a besoin, c'est pas de reproche dont elle a besoin, c'est de guide, c'est d'exemple et il faut avouer qu'il y a un vide et ce vide il est comblé par tout un tas de gens des gens qui passent à mon époque c'était Tarek Ramadan pour certains Kimi Seba pour d'autres ça a été des rappeurs pour les gens qui étaient un petit peu plus dans la musique ça a été des figures religieuses pour les gens qui étaient ancrés dans le DEN et là on arrive à l'ère des réseaux sociaux et on arrive à l'ère d'internet où c'est devenu des figures style influenceurs et style Babasem malheureusement t'as énormément de maghrébins de noirs qui vont très très mal dans leur vie qui ont une connaissance de rien ils ont même pas d'identité même si paradoxalement sur leur image profil ils te mettent tous un drapeau du Maghreb un drapeau de machin c'est tous des identitaires mais des identitaires de pacotis comme on le disait tout à l'heure et c'est des gens qui n'ayant pas de voilà quoi vivant une période triste de leur vie avec le Covid avec machin surtout les plus jeunes ils ont vécu une période dégueulasse depuis 10 ans à peu près c'est à dire attentat Covid gilets jaunes machin ils ont connu que ça nous alhamdoulilah avec du recul moi je suis un enfant des années 90 alhamdoulilah moi j'ai vécu une époque c'était une époque tranquille il faut dire la vérité les années 90 en France c'était tranquille il n'y avait pas internet en plus on avait l'esprit propre mais là les jeunes qui naissent et qui ont été avortés sur internet et qui deviennent d'ailleurs des monstres sur internet ils prennent des figures de référence qui passent et donc bassem malheureusement pour certains jeunes et au final ça crée une espèce de jeunesse dégueulasse teintée de racisme de sortie de la religion je me suis même rendu compte qu'il y avait beaucoup d'apostats ou de gens se réclamant de l'apostasie ou carrément des koufars des non musulmans et parfois même des identitaires islamophobes musulmans qui dans son public le félicitent et je me suis rendu compte que voilà t'as le public que tu mérites donc malheureusement pour faire un petit peu de sociologie de bas étage n'ayant plus de figure d'autorité de figure de voilà comme ça qui t'aide à être fier de ton patrimoine de ta culture de ton pays de ta religion etc malheureusement les jeunes sur internet ils prennent ce qu'ils passent ils prennent ce qui fait le buzz et c'est de ça dont ils vont se faire une culture et vous savez c'est à quel moment que je m'en suis vraiment rendu compte que des cassos d'influenceurs devenaient une culture c'est quand leurs fans commencent à employer des termes une terminologie inventée par la personne qui le suive deux exemples vous connaissez Kenza Poupette Kenza Poupette qui fait partie de ses multiples déviances d'internet etc Ben Kenza Poupette en fait elle a donné un nom aux gens qui la regardent je sais plus comment ils les appellent mais c'est lié à Poupette je sais pas quoi et je me suis rendu compte que tout le monde utilisait ce terme là je me suis dit ils sont non contents d'être une secte ils ont même donné un nom à cette secte on connait le nom de ce gourou donc qui est Poupette Kenza machin et sa secte elle a un nom les Poupettes les Poupettes je dis n'importe quoi mais je l'avais entendu une fois le nom je me suis dit punaise ils ont même un nom par exemple t'as des expressions que Bassem il utilise et que tous ces petits chiens tous ces petits clébards sous-cultivés réutilisent genre l'expression sac à main tu vois sac à main pour parler de quelqu'un tous les fans de Bassem utilisent cette expression parce qu'ils n'ont pas de vocabulaire ils ne lisent pas ils n'apprennent pas ils ont Bassem c'est leur père c'est leur prof c'est leur c'est leur gourou c'est leur et c'est là où je me suis dit purée en fait les influenceurs d'internet on ne peut pas leur retirer ça mais ils ont ce pouvoir quand même d'éduquer ou de rendre terriblement con les gens qui les regardent et là je vous lis la vérité les influenceurs maghrébins pour parler que des nôtres les noirs ils se démerdent les blancs se démerdent avec leur public mais pour parler de ma communauté maghrébine ethniquement parlant c'est une catastrophe c'est un truc genre les Claudettes ouais c'est ça c'est exactement bon après les Claudettes c'était plutôt les danseuses qui accompagnaient Claude François c'était pas les fans de Claude François les Claudettes c'était vraiment les accompagnatrices physiques de Claude François ces danseuses à l'époque mais ouais ouais c'est un peu c'est ça c'est un peu ça t'as les bassemistes les bassemettes et c'est ouf c'est accompagné ou rouler un chnouf voilà vous savez il y a Gashog qui visiblement est un étudiant du minage bassemiste ah ouais moi je sais que vous avez des dictionnaires de bassem chez vous et vous ne pouvez même pas vous rendre compte à quel point vous avez l'air con quand vous parlez comme lui oh là là mais c'est malaisant t'es là tu les écoutes tu reconnais un bassemiste tu lui parles pas t'écoutes juste un bassemiste parler tu le reconnais ouais voilà c'est ça qu'il écrivait un livre je la connaissais pas jusqu'à avoir des vidéos disant que dans l'islam on pouvait laver son père et son frère quand ils seraient morts ouais oui il y a une reconnaissance de la vache morture en islam mais en tout cas honnêtement moi je la connaissais pas il y a encore un mois la poupette Kenza je la connaissais pas il y a un mois parce qu'en fait j'ai entendu parler c'était sur les réseaux sociaux il y a des gens qui parlaient du fait que ses enfants lui avaient été enlevés je sais pas quoi parce qu'elle faisait des vidéos au départ moi je bénéfice du doute je me dis c'est chaud et en fait c'est vraiment une folle Wallahi que c'est justifié qu'on lui retire ses gosses par Allah que c'est justifié quand j'ai vu ça c'est ouf et je crois que c'est Booba je crois que sur les réseaux sociaux Booba d'ailleurs qui a une influence qui est oufissime le mec il est passé de rappeur à influenceur et presque homme politique gestionnaire d'internet mais Booba que j'exècre au plus haut point Booba quand même il a au moins cette petite vertu c'est qu'il a dénoncé des dossiers sur plein de gens qui vraiment se la racontaient et qu'il fallait calmer vite ça c'est je lui dirais pas merci mais ses dossiers il a le bras long l'expression avoir le bras long et que Booba sans déconner il est en contact avec des gens purée ils ont des dossiers c'est incroyable comment il va les chercher mais je crois que Booba une fois il a parlé d'un truc il avait parlé justement de Poupette Kenza et il avait parlé excusez moi pour la vulgarité mais il avait parlé d'une influenceuse qui montre le fond de sa culotte et je vous dis la vérité au départ j'étais tellement naïf je pensais que c'était une expression je pensais qu'il voulait dire qu'il y a des influenceuses elles montrent toute leur vie et genre pour imager le propos jusqu'au fond de leur sous-vêtement mais en fait Astagfirullah c'est vraiment vrai il y a Poupette Kenza elle a vraiment fait une ou des vidéos quand elle était aux toilettes en train de filmer le fond de sa culotte et quand j'ai vu ça je me suis dit c'est vraiment l'époque dans laquelle je vis il y a vraiment des maghrébins des maghrébines qui se font appeler les Poupettes As les Poupettes je sais pas quoi et qui regardent ça ah ouais Poupette c'est c'est un Adwallah de la pire espèce ça en est clair folie c'est pas moi qui dirais le contraire de toute façon il est pas musulman c'est un kaffir il n'y a pas de il n'y a pas de débat là dessus alors plus une personne a du malheur plus elle cherche à se divertir pour fuir exactement Sam Sam très pertinent ce que tu as écrit lisez ce qu'a écrit Sam Sam plus une personne est malheureuse plus elle cherche à se divertir pour fuir son malheur en France il y a beaucoup de gens malheureusement ce qui explique dans ce cas ce qui explique pourquoi TPMP par exemple connait un grand succès exactement c'est exactement ça c'est pour ça tout à l'heure je parlais d'une jeunesse sans perdition qui prenait comme référence Bassem Raiki parce qu'il est marrant je ne citerai pas quelqu'un là qui a dit ça sur le chat il n'y a pas longtemps pour pas trop l'accabler mais c'est exactement ça t'as des gamins aujourd'hui ils sont tellement perdus ils sont tellement à l'ouest sur le plan de la spiritualité sur le plan de la morale sur le plan de tout qu'ils veulent rire un peu ils veulent aller là où il y a du monde et tombent sur des lives de gogol et voilà ils aiment le clash ils aiment le et c'est triste voilà ah non c'est bon s'il te plaît pas de si tu pouvais éviter genre de détails on s'en fout ah là tu m'as dégoûté au-delà j'ai exprimé ce que t'as écrit tu m'as écureu tu m'as écureu mec donc à l'avenir on évite voilà déjà moi tout à l'heure ce que j'ai dit j'ai eu du mal à le dire c'est pas un concours de j'ai un dossier sur machin c'est pas le but nous on essaie de faire un constat de dire ce qui va pas et de dire aux gens il faut s'élever il faut viser mieux quoi ah c'est bon si j'ai supprimé ton message une fois je te dis c'est la dernière fois que je supprime ton message prochaine fois c'est le bon t'es prévenu voilà donc voilà 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 on vit une période particulièrement sale et obscure d'où la raison encore une fois de mettre et de s'intéresser à des exemples comme Amina Dezaria et Nana Asmaou avec le livre Laissant une grande femme de l'islam n'hésitez pas à vous l'acheter parce que ça là au lieu de parler de Kenza Poupette machin de toutes ces gogoles machin si vous voulez donner de bons exemples à vos enfants et de bons exemples dans l'avenir ça passe par justement nos illustres sœurs et les femmes du prophète les mères des croyants les grandes reines les grandes reines indiennes mongoles turques et les sultanes les sultanes turques les grandes princesses berbères arabes c'est en étudiant leur histoire justement qu'on s'éloigne de cette saleté ambiante d'internet et qu'on qu'on remet les choses voilà les choses à leur place voilà si vous voulez pas que vos enfants deviennent des sectateurs et des sectatrices d'influenceurs et d'influenceuses débiles donnez-leur de bons exemples ah ouais grave la vérité et t'imagines même pas à quel point c'est fatigant de gérer une chaîne pour parler de ça parce qu'en vrai c'est facile de faire comme tous les autres influenceurs faire le gogol faire rire les gens clasher c'est facile ça fait des vues faciles j'aurais d'ailleurs beaucoup moins de problèmes soit dit en passant mais c'est clair que oui faire des constatrices sur ta communauté dire ce qui va pas et comment améliorer les choses etc c'est à la fin frère c'est blasant donc ouais clairement frère je suis blasé de ouf mais alhamdoulilah alhamdoulilah tant que c'est utile pour moi c'est le plus important alors il y avait un autre livre du genre mais sur l'héros de l'islam cette fois quelqu'un oui c'est héros de l'islam des éditions ribatt de Issa Mayer Oussman dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est juste ici héros de l'islam non là je vous le montre c'est inversé mais de Issa Mayer de monsieur Issa Mayer avec qui on passe un grand salam et qui est un écrivain que j'apprécie particulièrement parce qu'il écrit vraiment trop bien excusez-moi like et abonnez-vous merci à toi Enz merci frérot merci c'est gentil m'a dit ces deux grandes femmes de l'islam font-elles partie d'un classement dans cette ouvrage non il n'y a pas de classement il n'y a pas de classement non 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 et si tu veux le classement qui est fait dans les 100 parce que oui en fait il y a un classement mais c'est plutôt par ordre chronologique d'accord c'est pas par ordre d'importance donc non 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 Renocca c'est pas quelqu'un qui classe les gens par rapport à leur ethnie par rapport à leur non non pas du tout il n'y a pas de classement de ce type par contre le livre commence par les épouses du prophète Ali Sallatou wa Sallam non pardon ça commence par la mère du prophète Ali Sallatou wa Sallam je crois et ça ça passe par les épouses des épouses de compagnons et ensuite de grandes figures d'épouses de calif machin jusqu'à arriver à une époque moderne à une époque oui même très très moderne une époque contemporaine donc voilà donc classement oui mais chronologique uniquement ça va des plus anciennes aux plus récentes femmes qui ont marqué l'histoire du monde musulman respect à toi Allah te le rendra Inch'Allah Inch'Allah Il est pas mal du tout ce livre Mahdi on me l'a offert on me l'a offert et grande découverte ah stylé stylé carrément stylé franchement les éditions Ribat et les éditions Sarazin si vous pouvez vous abonner acheter des livres chez eux déjà vous savez pourquoi je vous dis à chaque fois d'acheter des livres chez eux c'est déjà parce que wallahi qu'ils font d'excellents ouvrages objectivement si c'est pas le cas j'en parlerai pas je vous le dis la vérité quand bien même ils écriraient des livres sur l'islam bof quoi mais ils font d'excellents ouvrages donc Renocca et les auteurs qui sont aussi publiés autres que Renocca sur Sarazin et pareil chez les éditions Ribat il n'y a pas que Elsa Mayer qui est édité mais les deux sont excellents mais aussi parce que ça participe à à diffuser et à habituer les gens à la lecture moi je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui ont grave la flemme de lire parce qu'ils ont été dégoûtés de la lecture même de l'envie de lire à cause de l'éducation nationale à cause de leur vie à cause de tout un tas de choses et moi j'ai envie de réconcilier les gens avec la lecture et surtout faire une pierre deux coups avec aussi qu'il y a tout un système économique culturel et intellectuel qu'il faut booster en tant que musulman parce qu'une Ummah forte c'est aussi une Ummah qui produit beaucoup de livres vous voyez on peut aussi juger l'état d'un peuple à sa capacité à produire des livres un peuple qui produit beaucoup de livres et qui les lit évidemment c'est un peuple qui est quand même plus éclairé que d'autres il faut admettre que nous les musulmans à une époque nous étions les maîtres de la lecture nous étions les maîtres du livre dans le sens où on produisait une littérature extrêmement vaste super riche à un tel point que c'était tous les autres pays du monde qui nous enviaient aujourd'hui on n'est plus du tout ce qu'on a été autrefois donc ça passe aussi par le côté intellectuel le côté aussi production de livres et le fait de faire vivre des maisons d'édition le fait de les aider etc donc en fait on fait une pierre deux coups en aidant les éditions Ribat et les éditions vous achetez des livres ultra qualitatifs mais quand je vous dis ultra qualitatifs c'est vraiment qualitatif vous pousser les gens à la lecture à se cultiver à vous cultiver mais en plus de ça vous aidez des maisons d'édition à se développer et même d'autres frères et sœurs à se lancer peut-être dans le domaine de l'écriture et c'est génial c'est génial il faut redémarrer cet âge d'or de la littérature islamique chez nous parce que littérature islamique ne veut pas juste dire recueil d'ouvrages de fir de jurisprudence musulmane ou recueil de hadith ou la littérature islamique elle est très vaste très très vaste extrêmement vaste exactement carré moi il faut beaucoup de promos la mère du prophète était musulmane non elle a un lien en tout cas avec le fait d'avoir mis au monde le prophète et son histoire elle est intrinsèquement liée pas au début de la révélation mais à ce qu'il va te dire plus tard la révélation il y a un contexte pré-islamique qui est pris en compte avec la mère du message d'Allah wa'alikoum salam Lino wa'alikoum salam je te remercie wa'afi kakhi merci beaucoup wa'alikoum salam traiteur abid bonjour à toi quelles sont les qualités de la France il y en a beaucoup il y en a énormément qui est il y en a énormément la France après ça dépend si tu nous poses cette question juste à moi on peut terminer sur ça même si ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de dire mais quand même je trouve que ta question elle n'est pas elle n'est pas inintéressante la France elle a beaucoup de qualités la France moi je suis français et une grande partie de ma culture elle est française et la France elle a produit des choses merveilleuses comme de grands historiens de grands de grands artistes on a une mentalité française qui malgré ce qu'on pense a beaucoup de qualités on dit souvent que les français sont sont rabat joie sont un peu durs sont ras leur machin mais on a aussi un peuple comment dire avec une vision très critique des choses là où par exemple en Amérique tu dis que t'es machin que tu dis que t'es quelque chose tu dis que t'es ceci cela tout le monde va trouver ça génial va trouver ça nous on est un peu un peu critique je trouve que c'est utile cette façon d'aborder des sujets quasiment tous les sujets avec un aspect vraiment très critique c'est très français moi j'aime bien l'humour français il est stylé quand il est bien maîtrisé alors quand je parle de l'humour c'est pas l'humour Charlie Hebdo c'est pas l'humour Ara Kiri c'est pas l'humour pour beauf dégénéré et décadent mais l'humour français c'est un humour magnifique moi j'ai grandi avec avec les inconnus moi j'ai grandi avec les films de Louis de Finesse bon l'humour français ça a été un des humours les plus fins les plus stylés du monde tu vois Dieudonné d'ailleurs il incarnait aussi ce type d'humour ce que je disais aussi très critique tout à l'heure je parlais d'artistes et je parlais d'écrivains moi il y a un de mes peintres français préférés c'est Étienne Dîné par exemple Étienne Dîné Étienne Dîné Rahimou Allah d'ailleurs parce qu'Étienne Dîné c'est un peintre très célèbre français qui s'est converti à l'islam lorsqu'il est allé voyager en Algérie et je vous invite à regarder les peintures d'Étienne Dîné une merveille Étienne Dîné d'ailleurs c'est selon moi le français qui a réussi avec sa peinture à saisir toute la beauté de l'Algérie coloniale et de la vie des berbères et des tribus arabes d'Algérie de son époque c'est magnifique Étienne Dîné pour moi c'est le génie français qui s'est même accompli jusqu'à sa conversion à l'islam René Guénon René Guénon pareil René Guénon Rahimou Allah qui était un des plus brillants comment dire intellectuels français de son époque c'est quelqu'un qui a brillé par son intelligence il était polyglotte il était savant dans plein de domaines différents il a fait une critique acerbe de l'Occident qui perdait toute spiritualité et qui commençait à être obsédé par le matérialisme et à en devenir malade et lui il en est venu à une conclusion tout à fait logique c'était l'islam dans le domaine de l'histoire tu vas voir des historiens comme Gustave Lebon par exemple quand tu lis Gustave Lebon tu peux qu'être fier d'être français tellement c'est tellement Gustave Lebon était un homme honnête dans sa manière d'aborder l'histoire pas parfait mais honnête avec un vrai travail d'écriture il avait pas cette espèce de mentalité dégueulasse qu'il y avait certains orientalistes et historiens français on parlait de Bernard Lugand tout à l'heure qui passaient leur temps à vomir leur haine sur les musulmans les turcs etc sur l'empire ottoman quand il existait encore voilà il y a une architecture française une fois par exemple j'avais dit lors d'un live on parlait des racailles qui brûlaient des voitures qui faisaient un peu n'importe quoi et qui taggaient et qui vandalisaient leur propre hall d'immeuble et je disais que si des racailles en cité cramait tout ce qu'ils voyaient dans leur cité c'est parce qu'une cité HLM c'est laid c'est moche c'est dégueulasse c'est tu peux pas respecter la France et tu ne peux pas aimer la France en grandissant dans une cité HLM avec un bar PMU des parkings partout tu ne peux pas aimer tu ne peux pas aimer le pays comme ça pour aimer la France il faut la parcourir il faut étudier son histoire et il faut voir aussi son architecture passer mettez n'importe wallahi vraiment mettez n'importe elle racaille c'est à dire jeunes de cité délinquants qui foutent la merde vous les mettez dans le château de Chambord par exemple vous les mettez dans le château de Versailles ou n'importe quel château d'époque qui a été préservé aujourd'hui wallahi qui serait incapable de l'endommager incapable parce que devant autant de beauté devant autant d'histoire même la pire des racailles qui vandaliserait les boîtes aux lettres de son immeuble ou qui cramait une voiture le jour du nouvel an il serait incapable de faire de même avec la beauté du patrimoine de ce pays parce que justement il comprendrait tout de suite que derrière son acte il s'en prendrait à toute une histoire et un pan de l'histoire qui était aussi très beau donc donc voilà je ne sais plus qui a posé la question je ne sais plus qui a posé la question je ne sais plus j'ai perdu et pour répondre à ta question oui oui il y a moi je moi quand je dis que je suis français et que je dis d'ailleurs même que je suis fier d'être français c'est pas la fierté d'être français je ne suis pas fier de l'époque coloniale impériale française où la France partout elle a foutu les pieds elle s'est fait détester par tout le monde et on en paye aujourd'hui en plus les conséquences parce que la France se fait virer à coup de pompe dans le cul de l'Afrique aujourd'hui bien fait pour elle en fait on n'a que ce qu'on mérite en réalité je ne suis pas fier de la manière dont la France entretient ses liens diplomatiques avec l'état d'Israël et la serpillère de l'OTAN de l'ONU de Bruxelles avec l'Union Européenne etc je ne suis pas fier que la France soit la serpillère des Etats-Unis mais je peux être fier d'une certaine partie de la France d'une certaine histoire de la France ou de certains hommes politiques français d'ailleurs même s'ils sont très rares il y en a qui ont été des vrais héros selon moi et qui me font aimer la France voilà mais après moi j'ai dû étudier l'histoire de la France et j'ai dû vraiment les trouver ces pépites françaises pour les apprécier donc voilà il y en a plein d'autres j'aurais pu t'en citer plein d'autres il y a eu de grands scientifiques de grands penseurs il y a eu de grandes figures même islamophiles qui ont particulièrement admiré l'islam et qui ne faisaient pas partie des gens qui insultaient le messager d'Allah juste par haine des musulmans donc voilà moi je suis français je suis fier d'être français mais je sélectionne évidemment ce qui me rend fier d'être français je ne suis pas comme Zemmour je ne dirais pas quand on est français on prend tout de la France et on ne prend rien pour moi ça ne veut rien dire tu prends ce que tu veux en fait tu as le droit d'être sélectif dans ton appréciation d'un pays d'un peuple voilà il y a beaucoup de peuples d'ailleurs que j'aime beaucoup par exemple les japonais les japonais c'est un peuple que j'apprécie mais avec une certaine réserve par exemple le shirk des japonais des japonais je ne peux pas tu vois l'hypocrisie japonaise parce que les interactions sociales au japon ont des règles très spéciales où les japonais ils se touchent très peu où les japonais ils sont obligés d'avoir un visage un peu hypocrite devant leurs patrons devant leurs parents devant leurs amis pour éviter de s'embrouiller etc parce que chez eux ce n'est pas l'individu qui compte c'est le groupe c'est tout le contraire d'ailleurs de la France où c'est plutôt le jeu qui prime sur le nous c'est l'individualisme français qui prime sur le jeu qui a certaines vertus mais ça c'est assez limite et bien chez les japonais c'est un peu l'inverse c'est le groupe qui prime sur l'individu et malheureusement ça pose aussi des problèmes c'est pour ça d'ailleurs que l'islam c'est la religion du juste milieu c'est autant le jeu est exprimé et le nous est exprimé le jeu du musulman de la musulmane mais le nous de la umma de la communauté musulmane c'est un équilibre entre les deux l'individu et la umma il y a un équilibre en France on a atteint deux extrêmes avec le japon par exemple et la France les français on est plutôt dans une mentalité très individualiste du moi je moi j'ai le droit moi je fais ce que je veux moi je les japonais c'est le nous le groupe et malheureusement c'est deux extrêmes donc qu'est-ce que j'étais en train de dire je ne sais plus bref je suis fier d'être français pour de de très bonnes raisons parce que la France a aussi de très belles qualités a une grande histoire il faut dire la vérité quand j'ai étudié quasiment toutes les dynasties la dynastie des rois de France la dynastie mérovingienne la dynastie carolingienne capétienne la dynastie des valois des bourbons d'Orléans machin quand tu étudies toutes ces dynasties tous ces rois tous ces changements en fait idéologiques c'est ce qui passait ce qui s'est passé à l'époque de la réforme ce qui s'est passé à l'époque des premières croisades la manière dont une peuplade germanique des tribus des tribus barbares germaniques sont descendus de la Germanie de la Belgique pour s'installer dans le nord de la France et qui plus tard vont devenir les francs et vont donner leur nom à ce qui va devenir la France plus tard le fait d'étudier toute cette histoire là ça t'aide aussi à comprendre des mentalités des courants de pensée des courants religieux et ça c'est ce qui m'a aussi appris à apprécier une bonne partie de l'histoire de France ouais donc voilà la France elle a des qualités indéniables Madi il faut changer ton nom en Jean-Jacques pourquoi ? ah tu parlais de Zemmour Zemmour non non ma mère m'a appelé Madi et j'en suis très content très très content Madi 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 d'ailleurs qui est c'était quoi déjà la série c'était Belle et Sébastien je crois Belle et Sébastien non mais il y a un personnage qui s'appelait qui s'appelait Madi dans bon les plus jeunes ils vont pas connaître ouais c'est ça Belle et Sébastien ma mère elle m'a donné le prénom de Madi parce qu'elle aimait beaucoup étant jeune la série Belle et Sébastien et Madi d'ailleurs c'était un prénom qui était très répandu dans il me semble c'était en Espagne en fait en Espagne parce que le prénom de Madi de Madi fait partie de ces noms qui sont restés aussi dans la culture espagnole il y a beaucoup de noms arabes, espagnols ou berbères qui sont restés en Espagne et voilà Belle et Sébastien c'était aussi le nom d'un des personnages principaux de la série et ma mère m'a appelé Madi à cause de cette série voilà j'aime bien mon prénom il est cool il est bien Jean-Jacques après Jean-Jacques même si ça fait un peu vieux et un peu daté et tout Jean ça vient de Johan en hébreu donc c'est un prénom même biblique et Jacques c'est pareil Jacques c'est Jacob c'est Jacob Jacques donc Jean et Jacques ce sont les les prénoms francisés de qui sont tirés d'une langue sémitique ouais Yahya en arabe l'acteur qui joue le roi le Sébastien oui voilà c'est ça merci Dalila oui c'était le nom de l'acteur Madi c'est ça merci merci pour la correction le niveau de vie le niveau de vie est meilleur en France ouais mais ça je m'en vante pas trop Enzo parce que tu sais que les pays d'Europe qui ont un train de vie mille fois supérieur aux pays africains par exemple ils l'ont obtenu c'est pas par c'est pas uniquement par intelligence par finesse par par une productivité tu vois c'est aussi la rapine c'est aussi le le vol c'est aussi la persécution c'est aussi ça faut l'admettre si l'empire si l'empire si l'empire romain avant lui l'empire d'Alexandre a pu être aussi brillant dans beaucoup de choses c'est parce que l'empire l'empire d'Alexandre il a envahi tous les pays qui pouvaient il a sujetti toutes les puissances qu'il pouvait et s'il pouvait leur gratter des infos et leur gratter des sciences il le faisait sans pitié il n'y a pas de problème si l'empire romain a pu être un empire aussi puissant pendant autant de siècles c'est parce qu'ils ont aussi vécu avec une brutalité monstrueuse d'accord c'est pareil pour les empires musulmans faut pas croire si on a été de très grands empires en termes de richesse en termes de c'est aussi parce qu'on a fait des conquêtes qu'on a envahi qu'on a pris des territoires qu'on a cultivé certes des terres qu'on a aussi cultivé nos sciences comme la France l'a fait il y a quelques siècles etc. mais bon pour moi il n'y a rien à se faut pas se gargariser du niveau de vie d'un état parce que très souvent il dépend aussi de sa capacité à pouvoir dominer des pays plus faibles que le sien et oui et oui Jacques c'est apôtre oui c'est aussi le nom du frère de Jésus d'après les actes des apôtres des dérivés d'autres langues ah oui c'est des dérivés d'autres langues grâce à l'Afrique entre autres MC tout à fait entre autres c'est pour ça que moi et c'est vrai alhamdoulilah en France il y a un niveau de vie qui est meilleur que dans d'autres pays c'est vrai mais il faut l'admettre ce niveau de vie on l'a parce qu'on a pillé l'Afrique qu'on a notamment pillé l'Afrique du Nord et que notamment vous savez que et ça c'est un truc que des identitaires essaient de débunker depuis des années mais qui est tellement sourcé que c'est difficile à dire le contraire mais vous savez que la période industrielle de la France là où la France s'est véritablement industrialisée et qu'elle a eu un boom comme ça économique assez incroyable et qu'elle est devenue d'ailleurs une rivale de l'Angleterre qui s'était industrialisée bien avant la France ça coïncide aussi au pillage de la vie d'Alger par exemple parce que certaines personnes vous disent que si la France a envahi la régence d'Alger en 1830 c'était pour contrer la piraterie machin n'importe quoi il y avait de la piraterie c'est vrai en fait tout le monde était pirate la France la France à son époque où c'était un royaume et un empire plus tard elle a eu sa piraterie notamment dans les Antilles vous allez voir qu'il y a énormément de pirates très célèbres de pirates français très célèbres notamment d'ailleurs pour les anglais c'était pareil des pirates britanniques très célèbres qui étaient qui avaient organisé en fait des flottes des armées un peu illégales dans les Antilles dans les Caraïbes pour piller tous les bateaux qui passaient tout le monde le faisait en réalité sauf que là brusquement les 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 comment dire les Algériens les Berbères et les Turcs de la Régence d'Alger étaient les seuls à faire de la piraterie ça c'est un peu la débilité des gens sur l'honnête mais bon en réalité on sait pourquoi la France a pillé la ville d'Alger elle l'a envahi alors déjà on le répète moi j'en avais souvent parlé mais le contexte de l'époque et je termine là dessus parce que vraiment on sort du cadre de la discussion de tout à l'heure mais en fait il y a toujours eu depuis les croisades et même avant mais il y a toujours eu une espèce d'inimitié entre les musulmans du sud et les peuplades chrétiennes du nord c'est comme ça on s'est jamais piffré et ça a duré très longtemps bien après la fin des croisades ou du moins ces croisades ont pris des formes différentes et en fait l'empire ottoman donc faisait partie la régence d'Alger mais sans en faire vraiment partie d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelle la régence d'Alger parce que la régence d'Alger même si elle était gérée par le Deïe d'Alger et les Baï donc ces gouverneurs qui géraient les Baïliques les régions en fait gérées par les Baï c'était une province ottomane mais devenue quasi indépendante c'est pour ça que l'Algérie on parle de l'Algérie à partir de la régence de l'époque de la régence d'Alger l'Algérie on l'appelle pas l'Algérie ottomane c'est un terme qu'on l'utilise pas les historiens parlent plutôt de régence d'Alger parce que c'était une contrée qui était administrativement gérée un peu par l'empire ottoman mais en fait qui jouissait d'un statut particulier de quasiment territoire quasiment indépendant et notamment d'ailleurs les tribus berbères elles étaient totalement indépendantes et en fait l'empire ottoman à une époque était en guerre ouverte contre d'autres empires notamment l'empire britannique et l'empire français à un tel point où il y a eu des coalitions d'empires qui ne pouvaient pas se blairer mais qui ont été obligées de se coaliser contre l'empire ottoman parce que l'empire ottoman leur mettait de la misère partout où il passait il faut dire la vérité et de ces coalitions il y a eu des batailles monstrueuses qui ont donné lieu à des ruines et notamment la bataille de la bataille de la bataille de 1827 la bataille de je la cite à chaque fois en plus la bataille de wa alaikum salam bila la bataille de navarin merci carib merci à toi la bataille de navarin donc il y a en 1827 1827 qui d'ailleurs on voit bien que c'est quelques années après il y a l'invasion massive de l'armée française de la régence d'Alger la bataille de navarin en fait c'est une énorme bataille navale qui a eu en Méditerranée et qui avait opposé l'empire ottoman d'un côté et l'empire français l'empire britannique l'empire russe et quelques quelques autres états mineurs ça a donné suite à quoi la destruction totale de la flotte ottomane qui était en fait la gardienne et celle qui avait le le un espèce de monopole quasiment totale en mer Méditerranée on l'a dominé en fait pour être très clair on dominait la mer Méditerranée à un point d'ailleurs où la régence d'Alger ou du moins ce qui existait aussi avant faisait payer des tribus au gouvernement américain les américains payaient un tribut extrêmement lourd en plus extrêmement lourd chaque année pour pouvoir passer par le détroit de Gibraltar et pouvoir commercer en Méditerranée etc et d'ailleurs avant ça Napoléon Laparte lorsqu'il était empereur il y a une phrase qu'on lui attribue il avait dit qu'il fallait ouvrir les guillemets qu'il fallait corriger ces messieurs d'Alger parce qu'en gros il y avait vraiment une espèce de concurrence de fou la régence d'Alger elle foutait grave le seum en fait à la France mais vraiment sur tous les plans ils ne pouvaient pas maîtriser la Méditerranée ils payaient tous des taxes il y avait de la piraterie aussi mais pas que évidemment bref c'est un état extrêmement riche enfin c'était ouf ce qu'était l'Algérie avant la colonisation c'était oufissime on ne s'en rend pas compte mais c'était oufissime et les français le savaient donc Charles X à l'époque qui était un roi qui était le frère d'ailleurs de Louis XVI ouais le frère de Louis XVI donc bien après que son frère se fasse décapiter qu'il y a eu la période d'apolonienne et il y a eu une période qu'on appelait la restauration donc la restauration de la monarchie on voulait remettre la monarchie au pouvoir parce que c'était une catastrophe rien n'allait en France qui n'a pas duré très longtemps en plus qui était même une catastrophe pour Charles X ben Charles X durant son tout petit mandat de roi là ses toutes petites années sur le trône avait le projet d'envahir la régence d'Alger mais il a été malin il a été malin parce que entre temps la France elle entretenait des liens diplomatiques avec la régence d'Alger donc il y avait des accords il y avait des accords commerciaux il y avait des accords diplomatiques et Charles X c'était tellement galère donc la France c'était tellement 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 galère parce qu'il y a eu des guerres il y a eu des guerres civiles il y a eu des invasions il y a eu des famines bref c'était une catastrophe la France d'après Napoléon Bonaparte c'était une catastrophe d'ailleurs la France d'avant Napoléon Bonaparte pendant Napoléon Bonaparte et après Napoléon Bonaparte c'était une catastrophe mais ce qu'on retient c'est les conquêtes napoléoniennes ah t'as vu Napoléon Napoléon il a fait la misère aux espagnols il a fait la misère aux étadiens il a fait la misère à machin oui mais franchement il fallait voir ce que la France s'est mangé après c'était pas brillant et donc Charles X était tellement galère lui et son gouvernement qu'il avait besoin d'argent et besoin de blé d'argent et de blé qu'est-ce qu'a fait Charles X à l'époque il a quémandé comme un un mskine de l'UNICEF il a fait un compte cotisable de l'époque et il a dit au déil d'Alger voilà nous aurions besoin du blé machin genre solidarité quoi et dès nous on en galère le déil d'Alger à l'époque alors qu'il y a des tensions le déil d'Alger à l'époque musulman il accepte d'aider la France on a nourri littéralement la France donc on a prêté de l'argent sans intérêt et je vous rappelle qu'à l'époque quand des rois ou quand des banques liées à des transactions royales prêtaient de l'argent se prêtaient de l'argent mutuellement il y avait du riba de fou mais du riba de dingue vraiment et donc à l'époque le déil d'Alger il prête du blé il prête de l'argent à la couronne de France quand même quelque chose de conséquent faut pas déconner c'était vraiment pas un petit truc et il leur fait payer même pas d'intérêt déjà la grande classe tu dis on mais t'es pas français moi je suis les deux descendants moi je suis les deux bien sûr que je suis français mais on à l'époque c'était la région d'Alger à l'époque mes ancêtres ils faisaient partie de la région d'Alger pas de la France donc on historiquement ne t'en déplaise donc je disais à l'époque on leur a prêté de l'argent sans intérêt donner du blé le peuple est crevé de faim et au bout d'un moment voilà les choses se passent etc et à l'époque le déil il attendait à ce que sa dette soit remboursée ce qui est normal vous prêtez de l'argent vous prêtez du blé vous attendez qu'on vous rende votre dû et le roi de France en fait il esquivait et il esquivait et il esquivait à un tel point où Deval Deval qui était le représentant de la France auprès du déil d'Alger donc il y avait un espèce de consulat de France dans le déil d'Alger d'ailleurs il y avait Benjamin Storac qui l'avait fait rappeler ça qui avait dit que s'il y avait un consulat et un consul français qui était Deval dans la régence d'Alger c'est bien que la régence d'Alger existait c'était une entité et un pays reconnu par la France alors que l'argument des identitaires et des émouristes aujourd'hui c'est de dire que l'Algérie n'était rien avant qu'on arrive il n'y avait pas de pays c'est une énième contradiction dans la façon de dépeindre l'histoire et donc le déil d'Alger il appelle Deval représentant de la France à Alger qui était toujours d'ailleurs cordial avec le déil et qui lui dit bon là ça fait quand même un moment que j'envoie des courriers à ton roi visiblement il n'y a pas de réponse tu vas dire à ton roi que la dette il faut la rembourser et là Deval il va insulter le déil d'Alger et il va lui dire une phrase du genre mon roi n'a pas que ça à faire à te répondre mais littéralement vraiment une phrase de ce type et là le déil d'Alger il entend ça il est choqué parce qu'il se dit c'est quoi ce comportement mais il comprend en fait ce qui est en train de se mettre en place le déil n'était pas bête à l'époque mais il comprenait ce qui était en train de se mettre en place il avait compris qu'il avait prêté de l'argent il avait prêté du blé mais qu'il n'allait jamais être rendu et le déil a demandé à Deval de sortir de son palais Deval a refusé genre il faisait le ouf mais c'était volontaire jusqu'à ce que le déil d'Alger le gifle le tarte comme évidemment il est de coutume de faire pour un DZ c'est un peu la tradition chez nous dès que tu fais partir quelqu'un et il veut pas au bout d'un moment il y a des tartes qui se perdent cette fameuse image qu'on représente d'ailleurs Deval avec la tapette à mouche il y en a qui disent qu'il s'est mangé une tarte il y en a qui disent qu'il s'est mangé une tape avec une tapette à mouche les versions divergent sur l'objet utilisé ou la partie du corps qui avait été utilisée mais Deval il s'est fait frapper et Deval en fait il cherchait à être frappé parce que d'un point de vue diplomatique c'était une excuse pour dire que voilà nos pays peuvent rentrer en guerre parce que vous en êtes pris en fait à l'époque c'était ça la loi mais sans prendre un diplomate d'un pays qui est chez toi en fait qui est un diplomate un consul qui est chez toi et qui est censé représenter un pays étranger si tu l'attaques c'est comme si tu attaquais le pays en question c'est son représentant d'accord mais s'attaquer à lui c'est s'attaquer aussi au pays qu'il représente donc Deval il cherchait l'embrouille il cherchait l'embrouille et en fait le Deï Dagé il a très vite compris que Charles X lui avait demandé de l'argent lui avait demandé de l'aide vraiment parce que son pays était vraiment en galère mais que sans honneur qu'ils étaient à l'époque en fait c'était une arnaque ils ne comptaient pas respecter leurs paroles leurs engagements de rembourser leur dette et donc il y a eu cette bataille de Navarra qui a vu la flotte ottomane totalement détruite et pour Charles X à l'époque c'était une aubaine c'était le moment d'y aller parce que tant qu'il y avait cette puissance navale ottomane en mer Méditerranée il ne pouvait pas y avoir d'invasion massif d'aucune armée en fait en passant par la Méditerranée ils ont attendu la lâcheté c'est ouf ils ont attendu que l'empire ottoman se fasse attaquer par plein d'empires en même temps que sa flotte soit totalement détruite de prendre une partie de leur bien et de leur blé sans même leur rembourser pour pouvoir les envahir et évidemment la France et c'est pour ça que je ne la câble pas sur le plan historique totalement parce que elle n'a pas fait ça toute seule mais la France elle a aussi usé de comment dire de complots et de subterfuges pour se mettre dans la peau des chefs de clans berbères d'Algérie parce que vous croyez bien que si la France a pu lorsqu'elle est arrivée parce que la France quand elle a débarqué en 1030 sur les plages de Sidi Ferouche avec à peu près 40-45 000 hommes vous comprenez bien qu'ils n'ont pas pris autant de villes autant de territoires aussi facilement tout seuls ils ont eu l'aide au départ des tribus berbères et pourquoi les tribus berbères ont aidé la France à ce moment là parce que le roi de France et sa diplomatie avait dit aux tribus berbères nous allons venir comme étant des libérateurs chez vous nous allons vous défaire du joug des turcs qui sont chez vous et qui vous dominent et blablabla soyez de notre côté aidez-nous à dégager la présence turque et nous vous laisserons reprendre vos terres et évidemment nous on se limitera juste à quelques villes que nous avons prises donc des villes généralement portuaires des villes des villes proches des côtes quoi évidemment quand la France est arrivée elle a effectivement dégagé le pouvoir de la régence d'Alger avec l'aide des tribus notamment d'ailleurs ça je l'avais cité mais l'émir Abqader Rahimallah avant d'être un opposant à l'empire français et à l'armée française au départ il l'a aidé ça aussi c'est une des choses que beaucoup de gens ne savent pas mais il l'a aidé n'en déplaise à certains identitaires et d'ailleurs moi je dis d'autant plus que mon la tribu une des tribus dont je viens en Algérie faisait partie ça je l'ai appris aussi très tardivement mais faisait aussi partie de la cavalerie de l'émir Abqader et qui avait même aussi participé à la révolte du shirk Al-Muqarani dans les années 1870 donc voilà c'est pour vous dire que même ma famille d'une certaine manière était impliquée aussi dans le fait d'avoir dégagé à une époque la présence la présence automane et puis ensuite la présence française et on n'en est pas ressorti vainqueur comme vous le savez donc voilà il y a eu une invasion et elle s'est faite avec l'aide d'une bonne partie du peuple algérien faut pas déconner non plus c'est ce mythe de on a été des comment dire on a été uniquement dans la posture de la résistance c'est pas vrai à chaque fois qu'il y a eu une guerre dans le monde musulman il y a aussi des traîtres sur le dos de traîtres c'est comme ça mais c'est voilà ça c'est pour les les enfants qui veulent étudier réellement l'histoire il y a la vision enfantine et le roman national d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure qui est limité uniquement à on a été des résistants c'est le roman national algérien dans les faits c'est un peu plus complexe que ça et c'est pas toujours ultra réjouissant donc je disais quoi une fois que la France a trahi sa parole un milliard de fois d'ailleurs la France a même fait des décrets a même fait des décrets très officiels elle avait promis à ses tribus berbères par décret que si elle prenait tel et tel territoire elle allait respecter les lieux de culte les villes pas de profondation pas de machin ne pas s'en prendre aux civils etc dès qu'ils ont eu l'occasion de retourner le pays ils l'ont fait ils l'ont pas fait sur Charles X parce que Charles X il a abdiqué entre temps mais c'est sous Louis-Philippe que ça s'est développé et qu'il y a eu vraiment une vraie expansion coloniale de l'Algérie qui a été la plus dégueulasse qui soit la plus immonde qui soit vraiment la plus immonde mais évidemment la France ne s'est pas arrêtée là la France savait que le Dei d'Alger avait une fortune colossale qui a été estimée d'ailleurs la fortune du Dei d'Alger elle a été estimée à 6 milliards d'euros d'aujourd'hui et 6 milliards d'euros d'aujourd'hui c'était énorme aujourd'hui 6 milliards on est d'accord 6 milliards quand tu apprends par exemple que la France elle a 3000 milliards de dettes bon c'est des chiffres qui ne veulent plus rien dire mais là je ne vous parle pas de 6 milliards en chiffres imaginaires dans une banque centrale ou je ne sais pas quoi ce n'est pas que des suites de chiffres sur un écran là je vous parle de 6 milliards d'euros en lingots d'or en lingots d'argent en bijoux en d'accord 6 milliards physique c'est colossal de ouf en 6 milliards et donc le trésor de la ville d'Alger c'était ça c'était ce butin et le butin de la ville d'Alger d'ailleurs on a même des récits où on connait même les grandes familles françaises britanniques et même des familles juives qui ont participé au pillage de la ville d'Alger et on vous dit même que ça durait des jours tellement il y avait de choses à sortir des coffres de la ville d'Alger et notamment d'ailleurs je vous l'avais dit mais le trésorier même du day d'Alger était un traître son propre trésorier donc c'est pour ça que je ne jacable pas que la France c'est pour ça qu'il faut être honnête c'est qu'eux ils ont gratté ce qu'ils pouvaient gratter mais si la France a pu avec autant de facilité rentrer en Algérie et s'y installer c'est parce qu'il y a eu des trahisons de toutes parts voilà donc donc voilà 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 je ne sais même plus pourquoi je parlais de ça quelqu'un peut me rappeler c'était quoi le sujet pourquoi on parlait de ça au départ je ne sais plus et après on y va intch'Allah pourquoi on parlait de ça au départ c'était pas de la crypto exactement descendant d'Abraham exactement à l'époque c'était pas des crypto c'était pas des bitcoins ouais mais pourquoi on parlait de la bataille de Navarre pourquoi on a parlé de ça je ne sais plus il y avait un truc au départ je suis quasiment sûr et voilà je perds la mémoire chaque fois que je fais des lives je perds la mémoire c'est ouf mais pourquoi on parlait de ça Afrique ouais ouais il y avait un lien avec l'Afrique je ne sais plus voilà je ne sais plus ouais ouais il est complètement zappé mais tu vois même quand on c'est ça qui est stylé sur Romavox c'est que même quand on fait des hors-sujets ça reste ça va c'est pas ennuyant c'est pas ennuyant bon en tout cas voilà quand bien même moi je serais je crois qu'on parlait de la France dans l'été française au départ je crois qu'on parlait de ça non de les qualités de la France machin et peut-être qu'on a bifurqué je crois sur l'ère colonial après et voilà moi même moi je peux dire que j'aime la France même si je connais très bien la manière dont s'est très mal comportée la France en Algérie pour aimer la France il faut aussi tourner la page et il faut aussi se dire bon c'était une histoire passée il faut l'apprendre mais il ne faut pas entretenir le seum malheureusement moi c'est ça que je reproche à beaucoup de à beaucoup de Noirs à beaucoup de Maghrébins c'est de vous savez d'entretenir le seum l'aigreur et l'humiliation qu'ils ont vécu historiquement comme discours actuel pour pour fabriquer leur futur il n'y a rien de pire il n'y a rien de pire les peuples qui ont brillé les peuples qui ont avancé c'est des peuples qui ont réussi à tourner des pages douloureuses de leur histoire pour bâtir l'avenir mais sur du positif et malheureusement moi je connais beaucoup trop de familles maghrébines mais beaucoup trop peut-être même que vous en connaissez peut-être même que vous en faites partie des gens qui n'ont gardé que l'aigreur la haine qu'ils ont de l'époque coloniale qui a été une injustice c'est vrai mais malheureusement c'est pas une manière saine d'avoir une bonne vision de la France et de votre futur et de comment vous voulez bâtir de comment vous voulez faire Darwa vous voyez aujourd'hui moi quand je pense à la colonisation de la France en Algérie ou de l'invasion plutôt de la France en Algérie moi je moi je souris parce que je me dis que les descendants de ces colons ou de ces soldats qui sont venus envahir ces contrées sont en partie nos frères et sœurs aujourd'hui en islam je parle il y a énormément de convertis à l'islam dont les grands-parents ont été des pieds noirs dont les arrière-grands-parents les arrière-arrière-grands-parents étaient générales machin dans l'armée française officiers de je sais pas quoi moi je vous avais raconté une anecdote c'est que de Gaulle de Gaulle avec sa catastrophique gestion de 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 la de l'indépendance de l'Algérie moi ça me fait sourire quand des gens disent qu'ils détestent de Gaulle ouais de Gaulle pour les africains de Gaulle c'est pas du tout un héros c'est un héros occidental et français ethniquement parlant je veux dire c'est pas quelqu'un qui apprécie les africains et qui apprécie spécialement l'Afrique mais moi j'avais une anecdote qui était assez marrante c'est que de Gaulle il avait fait son fameux discours de colomber les deux mosquées enfin colomber les deux églises mais colomber les deux mosquées son discours où il disait qu'il ne voulait pas que colomber les deux églises s'appelle colomber les deux mosquées et bien en fait après coup moi j'ai rencontré le petit fils le petit fils du maire de colomber les deux églises qui était maire d'ailleurs à l'époque de de Gaulle donc il était présent quand de Gaulle il avait fait son discours et ce frère aujourd'hui le descendant de ce maire de colomber les deux églises est converti à l'islam donc c'est marrant à l'époque t'as un maire il participe à un discours de de Gaulle qui dit oui je ne veux pas que colomber les deux églises devienne colomber les deux mosquées le descendant du maire de cette ville il devient musulman je me dis avec un petit rire avec un petit sourire voilà alhamdoulilah l'histoire elle est ironique tu vois Allah il guide les gens et il guide les peuples de manière très ironique parfois donc voilà il faut savoir tourner la page moi par exemple je viens d'une ville qui s'appelle Dreux c'est pour ça que l'histoire c'est très important moi je viens d'une ville qui s'appelle Dreux en Eureloir qui est une centaine de kilomètres de Paris moi je suis né à Dreux et comme je le disais tout à l'heure j'évoquais Charles X vous vous rappelez Charles X c'est cette ordure de roi qui avait arnaqué le dél d'Alger en ne lui remboursant pas sa dette peu de temps après ne pas lui avoir remboursé sa dette et d'avoir envahi l'Algérie Charles X a été obligé d'abdiquer donc il a été humilié humilié en France il a été tellement humilié d'ailleurs qu'il a dû marcher à pied de Paris jusqu'à alors je crois que c'était la Bretagne Bretagne ou la Normandie je ne sais plus avec ses hommes avec ses soldats pour se barrer en Angleterre et il est passé où il y a une des étapes de son humiliation ça a été de s'arrêter dans la ville de Dreux Charles X s'arrêter à Dreux avec ses hommes en passant pour aller en Angleterre prendre le bateau pour aller en Angleterre donc moi je suis né c'est marrant de se dire que mes ancêtres qui ont vécu l'invasion de Charles X eh ben ont donné bien plus tard une descendance qui est née dans une ville où ce roi est passé en humilié mes ancêtres ont connu Charles X en grand roi arnaqueur moi je connais son histoire vraiment avec ma ville comme étant le roi humilié chat chat Charles X il fallait rembourser tes dettes comme on dit bien mal acquis ne profite jamais l'hôpital Victor Jocelyn tu connais bien il faut avancer tout en prenant le bon du passé voilà oui c'est ça de toute façon certaines personnes se confortent dans le passé pour ne rien faire exactement Lino c'est très bien dit tout à fait Chah le 10 j'y viens aussi ah t'es née aussi à Drone ah il fallait dire que t'es un drouet l'autre fois tu m'as parlé du Kusadassi je crois que c'est toi qui m'as parlé du Kusadassi et ah tu viens aussi d'accord un peu comme l'histoire de la grande mosquée d'Alger dans le quartier de Mohamedia il y a quelqu'un en France qui a voulu construit une cathédrale les grandes mosquées oui tu parles du duc d'Orovigo avec la mosquée de Ketchawa non ? c'est ça dont tu parles si c'est ça c'est pas tout à fait ça c'est pas tout à fait en fait le duc d'Orovigo c'était l'aide de camp de Napoléon Monaparte mais bon vu que Napoléon Monaparte il avait abdiqué c'était fini et que le duc d'Orovigo d'ailleurs qui était nord-dur soit dit en passant avait s'était exilé non je crois que c'était après même d'ailleurs non là j'ai failli être anachronique non c'était après je crois je sais plus là j'ai un doute c'était avant ou c'était après parce que c'était mais je crois que c'était après parce que c'est pour ça que je trouvais ça ironique je sais plus on verra en fait le duc d'Orovigo c'était l'aide de camp de Napoléon Monaparte et qui était devenu entre temps bien après gouverneur de l'Algérie il était devenu gouverneur de l'Algérie et le duc d'Orovigo il faisait partie de ces gens qui au départ avaient dit qu'il allait respecter les luttes cultes des musulmans mais quand la ville d'Alger avait été prise il a réclamé la mosquée de Kachawa donc la plus grande mosquée d'Alger à l'époque et les musulmans de la ville d'Alger lui ont dit non lui ont dit non et ils ont expliqué au roi de l'époque pardon au gouverneur de l'époque donc le duc d'Orovigo ils lui ont dit écoute vous êtes les vainqueurs d'accord on peut vous céder des terres des mosquées qu'on a déjà mais pas la mosquée de Kachawa parce que c'est une mosquée emblématique et on va pas vous laisser aider une des plus grandes mosquées du pays ça va pas quoi et le duc d'Orovigo a répondu à un truc du genre nous sommes les vainqueurs à nous les plus beaux édifices vous voyez la mentalité française dégueulasse qui s'est imposée là-bas immonde qu'est-ce qui s'est passé juste après les musulmans d'Algérie n'ont pas voulu céder la mosquée de Kachawa donc ils se sont barricadés dedans et Charles X pardon et le duc d'Orovigo a fait envoyer l'armée attaquer et prendre la mosquée de Kachawa donc il y a eu des morts il y a eu des tirs et qu'est-ce qu'a fait le duc d'Orovigo ce connard il a fait en sorte que l'armée qu'un peloton de l'armée française envahissent la mosquée de Kachawa rentrent avec ces chaussures dégueulasses là et prennent position dans la mosquée en gros ils avaient établi une espèce de quartier général dans la mosquée avant que la mosquée de Kachawa soit transformée en cathédrale parce que oui la France avec les édifices en Algérie elle a fait un redoutable travail de destruction du patrimoine de l'Algérie ça on vous le dit pas par exemple et oui historiquement la France quand elle arrivait en Algérie elle a détruit une bonne partie du patrimoine algérien même d'ailleurs du patrimoine algérien antique par exemple il y avait des cités des cités romaines des ruines de cités romaines en Algérie et je sais plus c'est où d'ailleurs mais la France a fait construire une prison une nouvelle prison française en Algérie durant la période coloniale et pour mettre en place cette prison vous savez ce qu'ils ont fait ils ont détruit des ruines romaines ces macaques de l'époque et après les mecs te disent oui les musulmans ils respectent pas vous vous rappelez quand il y a eu l'état islamique qui détruisait les trucs de Palmyre les ruines de Palmyre et tout bon qui était ridicule la destruction des ruines de Palmyre mais bon la France elle a fait ça toute sa vie donc le reproche aux jaunes c'est assez marrant donc voilà la France est extrêmement mal comportée en Algérie très 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 mal comportée et c'est vraiment peu de le dire si seulement vous pouviez lire les récits des soldats eux-mêmes sur ce qu'ils faisaient en Algérie mais il y a un récit qui m'a traumatisé vraiment donc que j'ai pas pu me retirer cette image de la tête c'est qu'on vous dit que quand la ville de Constantine avait été prise par les français on vous dit qu'il y a une scène où un soldat français avait pris un enfant par les chevilles et avait éclaté son crâne contre les remparts de la ville de Constantine je sais pas si vous vous rendez compte la violence du truc il y a une autre scène je sais pas si elle était liée à la ville de Constantine mais il y a des soldats français par exemple qui par pur sadisme s'étaient amusés bon au delà des viols au delà des bon au delà de la au delà de la chétanerie qu'ils ont fait là-bas ils s'amusaient par exemple à découper les seins à poitrine des femmes de l'époque par pur sadisme à un tel point où ces femmes demandaient à être tuées tellement essouffrées c'est pour ça qu'il y a beaucoup de français de souche et d'identitaires qui comprennent pas pourquoi il y a eu beaucoup de sommes avec l'invasion de la France en Algérie et qui tout ce que je veux dire est absolument documenté c'est ça le pire ça fait pas partie des on dit des ouais t'as vu ma mère elle m'a raconté même dans des rapports de soldats on disait ça par exemple les rapports de soldats de Bujeau par exemple ils se vantaient de découper des oreilles avec des boucles d'oreilles ou des doigts avec des bagues parce qu'à l'époque vous savez les berbères portaient énormément de bijoux ils portaient beaucoup de bijoux des bagues etc des boucles d'oreilles etc et les soldats français faisaient exactement ce que faisaient les britanniques avec les amérindiens vous connaissez le verbe scalper quand on parle de scalper le fait de scalper c'est le fait de couper tout le haut du crâne la peau du crâne avec les cheveux etc à l'époque c'était les soldats britanniques qui scalpaient les amérindiens parce qu'ils avaient des chevelures qu'ils considéraient eux comme exotiques etc et ils les prenaient comme étant des souvenirs de guerre des souvenirs de guerre des scalps d'amérindiens et d'ailleurs la propagande britannique ça a été de dire que c'était les indiens qui scalpaient les britanniques n'importe quoi c'était pas dans leur culture ils en avaient rien à foutre de leurs vieux cheveux tout claqués de soldats britanniques les français ont fait exactement la même chose voire pire avec la population algérienne on vous dit il y a une description qui est donnée d'un marché dans une ville qui avait été prise par les français d'un marché où on vendait même des bijoux berbères où il y avait encore des lobes des lobes d'oreilles qui pendaient aux boucles d'oreilles des lobes d'oreilles c'est pour vous dire la violence du truc que ça a pu être c'est un truc de fou et là je vous parle d'une époque post-révolutionnaire droits de l'homiste les droits de l'homme machin mes fesses voilà les lumières les idées des lumières donc ça a été particulièrement dégueulasse c'est pour ça que les identitaires blancs et les mecs comme Zemmour sont d'autant plus des hachèkoum des merdes intégrales c'est autant moi je veux bien qu'on dise aux algériens arrêtez d'en faire trois avec votre histoire autant réécrire à ce point l'histoire de l'Algérie en disant quand les français sont arrivés c'était la paix c'était les bisous on a construit des routes et des hôpitaux on a été géniaux puis il faut vraiment être le dernier des cons pour méconnaître à ce point l'histoire il faut vraiment être le dernier des cons mais bon voilà c'est l'injustice dans le traitement de l'histoire que voulez-vous ah ouais barbarie c'est peu de le dire c'est vraiment très peu de le dire donc voilà 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 bon pour le coup on a parlé beaucoup d'histoire ce soir on a parlé beaucoup d'histoire en tout cas voilà moi écoutez je vais y aller je vais y aller je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce direct merci encore beaucoup aux gens qui ont permis de de collecter de remplir la collecte pour pour l'association ODS excusez-moi pour l'association ODS un grand merci à vous très très grand merci à vous vous avez assuré grand bravo à vous je vous remets évidemment les références du livre les 101 grandes femmes de l'islam le lien est en description c'est aux éditions Sarrazin l'auteur c'est Renaud K qui en passe évidemment un grand salam n'hésitez pas à acheter leurs livres ils sont canons ils ont d'ailleurs un magazine pour les gens qui s'intéressent à ça Sarrazin c'est aussi des magazines qui publient alors les magazines ils publient pas toujours à la même fréquence et voilà mais en tout cas ils ont une série de magazines pour les gens qui préfèrent lire des magazines qui parlent d'histoire etc parce que le format est peut-être plus apprécié mais en tout cas ils ont énormément de choix sur leur site et notamment les magazines Sarrazin sont excellents donc n'hésitez pas ils ont une grosse collection c'est que de la connaissance stylée et c'est c'est très utile pour rendre un peuple fort et puissant ça passe pas que par les moyens ça passe aussi par ce qu'il y a dans la tête et ça passe avant tout par se cultiver et apprendre votre histoire voilà et l'histoire d'ailleurs qu'on a raconté ce soir c'était l'histoire d'Amina Dezaria et de Nana Asmahou qu'Allah leur fasse miséricorde deux grandes figures de l'histoire saharienne qui sont nos soeurs nos grandes soeurs et dont on est extrêmement fiers en tout cas moi quand j'ai lu leur histoire j'ai pas pu être enfin j'ai été ébahi par par ce qu'elles étaient voilà savante reine guerrière diplomate enseignante voilà grande richesse très très grande richesse du monde musulman noir voilà 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 bon bah écoutez sur ce je vous souhaite une très très bonne nuit Wafik Wafik tout le monde merci à vous je vous souhaite une excellente nuit une très bonne nuit sous la protection d'Allah passez tous une excellente semaine un bon week-end un bon jeûne du mois de ramadan et d'ici là bah écoutez moi je vous dis à mardi prochain pour une prochaine lecture si évidemment ça vous dit euh pardon samedi prochain euh pour une prochaine lecture salam alaikum tout le monde bye au revoir abonnez-vous à